Bonsoir et bienvenue dans le podcast Culture PSG du lundi 8 avril 2024. Nous sommes deux jours après un inoubliable PSG Clermont, qui sera le premier thème du soir. On va quand même en parler, puisque le devoir nous oblige. Et ensuite, on basculera sur PSG Barça, qui est évidemment le grand thème du soir. Ne vous inquiétez pas, ne fuyez pas tout de suite. On est donc 3, plus un quatrième qui représentera l'ennemi catalan un peu plus tard dans la soirée. Et normalement, Mathieu est là. Bonsoir Mathieu. Salut à tous. Voilà. Ah, vous êtes tous là sur le live. Oui, je suis sur un setup différent. Je suis en vacances. D'où le son qui n'est pas terrible. Je m'excuse, mais je n'ai pas trop le choix. J'ai oublié en partie mon matériel. Donc, je suis avec des écouteurs, un vieux casque. Voilà, c'est l'enfer. Mais je suis là pour vous, ne vous inquiétez pas. Et normalement, Titi est là aussi. Bonsoir Titi. Bonsoir à tous. Voilà. En fait, vu que je suis en vacances, que je n'ai pas envie de me coucher à 5h du matin, on n'est que 3, plus c'est le tonne. Voilà aussi l'explication. Mais ne vous inquiétez pas, il y aura le podcast de débrief jeudi, comme d'habitude. T'as quand même gardé l'horaire londonien. Même des heures, t'as gardé l'horaire londonien quand même. Il s'avère qu'il y a 20 minutes, j'étais encore en train de coucher des enfants qui ne veulent pas se coucher. C'est pour préparer la finale, de toute façon, il faut qu'on se mette à l'horaire londonienne. Préparons la finale. On me dit, est-ce qu'Omar est là ? Non, Omar nous a fait un message tout à l'heure pour nous dire qu'il ne pouvait pas probablement passer, mais il passera possiblement en fin d'émission, donc considérez qu'il ne sera pas là. Peut-être que vous aurez une bonne surprise. On me demande si je vais bien. Je vis très très bien, je ne suis pas enrhumé, je suis en pleine forme, mais c'est juste que ce n'est pas du tout le micro de d'habitude, donc je m'excuse encore une fois pour la qualité. Et oui, c'est Elton Mokolo qui viendra représenter le FC Barcelone tout à l'heure. On l'avait fait venir pour celui de 2021. Il était venu nous parler de Luis Enrique l'été dernier. Voilà, on me dit en direct de Kuala Lumpur, 4h du matin. Mais le podcast était disponible le lendemain, vous n'êtes pas obligés, c'est très gentil. Vous pouvez aller vous coucher à 4h du matin, les amis, personne ne vous en voudra. En tout cas, c'est très très gentil. Omar, Marty et l'enfant terrible me manquent. T'en as un des 3 et l'enfant terrible, malheureusement, est très occupé, donc il ne peut pas venir. Bon, on attaque sur ce PSG Clermont, qui pour ceux qui ne l'ont pas vu, ne le regardez pas, ça n'avait pas le moindre intérêt. L'ouverture du score de Clermont par Keïta, l'ancien lyonnais, à la 30ème minute ou par là, et l'égalisation de Gonzalo Ramos sur une passésive de Mbappé à la 85ème minute. Donc, on va dire que c'était le genre de match pré-Ligue des Champions où il ne se passe strictement rien, enfin, pas strictement rien, mais où en tout cas, le match n'est pas très sympa à suivre. Le PSG a été nul en première mi-temps, n'hésitons pas à le dire, vraiment nul, nul, nul. Beaucoup mieux en deuxième, heureusement, mais ce n'était pas non plus très très dur. Et le match nul est plus ou moins logique, parce que Clermont a fait une bonne mi-temps, a bien défendu. Bon, Clermont ne met pas un pied dans la surface parisienne de la rencontre, globalement, mais ils sont 18ème du classement, on se doutait bien qu'ils n'allaient pas jouer comme le Barça dans trois jours. Donc, ils ont fait leur match, nous, on n'a pas du tout fait le nôtre. Ben voilà, ça a donné cette piètre rencontre. Alors, la deuxième mi-temps est un peu plus honorable, mais sur la première mi-temps, quand le meilleur joueur est un joueur du centre de formation qui a 18 ans, et encore, je ne suis même pas sûr que Maïoulou ait 18 ans, c'est absolument pas normal. On me dit, ça m'a fait un peu penser au match nul contre Reims. Il y a de ça. Je ne sais pas si vous vous rappelez, le PSG Strasbourg, on gagne 3-0. Je crois que c'est avant le match contre le Milan. On est complètement nul, mais on gagne 3-0. Ben là, on a été à peu près aussi nul, mais on n'avait pas Mbappé au coup d'envoi, ou ce genre de joueur qui fait beaucoup de différence. Donc, ça donne un partout. Ce n'était pas terrible. On a vu deux jeunes. On a vu des joueurs attendus à un niveau supérieur ne pas du tout ouvrir et prendre à présent. On nous dit, les remplaçants ont montré qu'ils étaient très loin des titulaires. C'est effectivement un commentaire qui résume assez bien la rencontre. Je ne sais pas, Mathieu ou Titi, ce que vous voulez rajouter. À vous, le complément de ce pouls du match, qu'on pourrait même appeler le pouls de la purge. D'abord, ce fut pas terrible. Vas-y, Mathieu. Oui, après, il faut replacer quand même dans le contexte. Là, tu avais une équipe bis, voire terre. Des joueurs, c'est sûr qu'on attend mieux des remplaçants. L'équipe qui a joué ce week-end, clairement, c'est des joueurs qui ont très peu de chances, voire aucune, de débuter mercredi. Mais il faut aussi, pour tamper un petit peu, quand tu mets 11 remplaçants ensemble, des joueurs qui ont aucun automatisme ensemble, qui n'ont pas l'habitude de jouer ensemble, tu ne peux pas t'attendre non plus à ce que, sur le terrain, chacun puisse avoir un rendement qui soit en accord avec ce qu'ils peuvent produire de mieux. Donc, effectivement, ça n'a pas donné un très bon match. Ça se donnait malgré tout un match où tu avais des occasions suffisantes pour le gagner. Tu me dirais en fort heureux, on affrontait clairement qu'il est dernier. Mais voilà, c'est un match sur lequel Paris avait fait l'impasse, l'entraîneur avait fait l'impasse. Ce n'est pas sur ce type de match que tu vas juger la saison. Il y a certaines prestations qui sont décevantes, mais je pense que ce n'est pas non plus sur ce match-là que tu les découvres. Elles s'inscrivent plus dans des réflexions, à mon avis, globales. Dans certains cas, sur des joueurs où tu peux même t'interroger s'ils ont la capacité à entrer ou à être en accord avec la philosophie de jeu de l'entraîneur. Ça, c'est quand même plus embêtant. Il y en a quasiment un par ligne sur un match comme ce week-end. Mais ce sont des cas, on va dire, qui sont en discussion sur l'ensemble de la saison, pas seulement sur le match de ce week-end. C'est un match qu'on ne va pas revoir, dont on ne va pas se souvenir et qui sert juste à s'occuper et à donner un peu de temps de jeu avant le match face au Barça. Effectivement, la saison, elle apprend à tout autre tournant et toute autre dimension au milieu de semaine. Et le match de ce week-end servait juste à reposer ceux qui allaient prendre part à la bataille. Donc, à partir de là, pas grand-chose à en tirer, même si, évidemment, le président du Havre est très mécontent. Mais bon, c'est les hasards du calendrier. Tant pis pour lui et tant mieux pour Clément. Clairement, s'ils ont pu arracher un point. Attends, le président du Havre, c'est bien celui dont l'équipe a affronté la défense du PSG composée de Soler arrière-gauche, Mukiele, Danilo, Hakimi, avec Donnarumma expulsé et Arnau tenace dans les buts pendant 80 minutes. C'est bien ce thème-là. Alors, que son équipe ne soit pas ridicule et elle aura des points. S'ils ont perdu, c'est pas de leur faute, c'est pas de bol. Enfin, il nous fait chier, le président du Havre. Excusez-moi de dire les termes, mais le calendrier est fait comme ça. Aucune équipe a joué plus longtemps. Qui s'occupe un peu de son équipe, quoi. C'est pas lui qui va faire la gestion du PSG avec des champions. Non, mais c'est quand même la seule équipe de cette saison qui a joué 80 minutes à 11 contre 10 contre le PSG. Même le très avantagé Olympique de Marseille n'a joué que 50 minutes. C'est bon, tu joues 80 minutes à 11 contre 10, alors qu'il y a encore 0-0 à ce moment-là. C'est bon, tu nous fatigues, Jean-Michel Rossier. Oui, c'est un ancien de l'OM, pour sortir des trucs pareils. Enfin, bref. C'est pas le thème. Mathieu, je t'allais compléter. Louis Sandrique est assez coutumé des surprises. On va dire que c'est pas le dernier à vouloir prendre le contre-pied de certains gestes ou certaines habitudes. Mais là, s'il avait aligné des joueurs de l'équipe titulaire ou même une équipe titulaire complète face à Clermont, tout le monde l'aurait pris pour un coup. On n'aurait pas compris. Personne n'aurait compris. Effectivement, c'est heureux pour Clermont. Mais c'est le hasard du calendrier. Et toutes les équipes qui sont dans la situation du PSG auraient fait le même choix. Donc, on n'attend pas complètement. Et au match allé, Clermont vient prendre aussi un point. On ne les a pas entendus non plus. Clermont, on ne joue pas trop mal le PSG en général. Gastien n'est pas ridicule dans ses affrontements. Voilà, c'est comme ça. Bon, c'est sûr que les Havreys et tous les autres clubs qui se battent pour le maintien n'ont pas trop apprécié. Donc, non, tu as dit que ça faisait partie du jeu. C'est comme ça. Une année, tu gagnes. Une année, tu perds. Le calendrier, il est donné au mois d'août. Lorient a joué un PSG avec... C'était qui en attaque à l'époque ? C'était Asensio, Licanguin, Ramos à la première journée. Ça fait partie du jeu. Le calendrier, des fois tu gagnes, des fois tu perds. Il n'y a pas de règles comme ça. J'ai envie de vous dire, c'est un peu comme l'arbitrage. Ça s'équilibre sur une saison. Il s'avère que ça s'équilibre un peu moins. Titi, je te laisse compléter le pouls de Mathieu. Non, mais il n'y a pas grand-chose à rajouter. Après, pour revenir sur le débat de l'équipe mise en place, il y a les deux jeunes en Mayulu et Zaguet. C'est Zaguet ou Zad ? Parce que du coup, le speaker disait Zaguet, j'ai l'impression. Mais voilà, qui ont joué. Mais sinon, c'est une équipe qui est quand même capable, je pense, de combattre. C'est-à-dire compétir. De combattre avec le 18e qui est Clermont. Donc bon, la réaction du président Diabre, il pense un peu à lui, mais il ne pense pas à son équipe d'abord. Il y a l'équipe qui ne fait pas de bons résultats. Ça, il y a eu qui l'a pensé d'abord. Mais pour revenir sur le match, c'est un match qui est placé à une position qui est un peu compliquée pour tout le monde. Je pense que l'influx nerveux est plus tourné vers le match de mercredi. C'est quelque chose qui est assez clair. De toute façon, Lucien Niquel avait quand même préparé pas mal de fois les gens à voir beaucoup de ces joueurs-là qui ont joué. Jouer, en fait, parce qu'ils ont quand même pas mal de minutes, ces gens-là. Parce que l'équipe tourne et ils répètent souvent à tue-tête qu'on doit avoir une équipe de 20 joueurs concernés. Et c'est ce qu'il essaie de faire, en tout cas. C'est ce qu'il s'attèle à faire sur les derniers matchs, même avant celui de Clermont. On a quand même eu pas mal de compositions différentes. Et beaucoup de ces joueurs-là ont eu des chances de jouer dans des compositions un peu moins remaniées à 100%. Là, c'est vrai qu'il y a quand même un grand saut. Il faut aussi rappeler qu'il y a eu une demi-finale de Coupe de France la semaine, du coup, contre Rennes. Où on a quand même laissé pas mal aussi d'influs nerveux. Parce que c'est quand même un match qui s'est terminé de façon serrée, on va dire, contre une équipe renaise. Donc voilà, il y a quand même tout ça qui entre en ligne de mire. Et ça, je pense qu'il faut que tout le monde le prenne en compte. La deuxième mi-temps, moi, je l'ai trouvé un peu meilleur quand même, philo. Même si c'est vrai que le match n'est pas top tout dans l'ensemble. Mais la deuxième mi-temps, on doit quand même réussir, je pense, à marquer un peu plus tôt. Et pourquoi pas aller chercher une victoire. J'ai bien aimé la... Enfin, c'est bien aimé. Il y a eu quand même une réaction par rapport à cette première mi-temps assez compliquée. Pas catastrophique, en tout cas très compliquée. Où on est mené sur un but heureux pour Clermont et malheureux pour nous. Sinon, Clermont, je ne sais pas s'ils ont touché un peu dans la surface. Sur la première mi-temps, pardon. Peut-être que j'habille un peu. Mais en tout cas, ce n'était pas si dangereux que ça. Et sur la seconde mi-temps, on a quand même eu une supériorité assez importante. Le ballon, comme on croit un mi-temps, mais le ballon avec un peu moins de possession stérile. Et avec des occasions, des frappes, des tirs, des centres, etc. On a vraiment acculé clairement. Et c'était, je pense, impossible qu'il finisse sans prendre des buts. Le gardien, l'ancien Palois, je crois, Masson Baneja, a été plutôt bon. Je crois qu'il fait 6-7 arrêts. Voilà, il a été plutôt bon. En match allé, c'était l'ancien Titi Parisien qui avait été bon. Joe. Donc voilà, il y a quand même deux bons matchs de gardien sur l'aller-retour. Et on réussit à marquer par un but avec une belle combinaison. Mbappé Ramos. Ramos qui met un super but. D'ailleurs, c'est un super but. Je trouve un beau but d'attaquant. Il a eu aussi une belle occasion de la tête à un moment. Que N'Jai va chercher, qui était super intéressante. Cette tête-là, comment il va la chercher un peu dans le dos. Un vrai geste d'attaquant. Là, il montre qu'avec le peu qu'on lui donne, il arrive souvent à faire quelque chose. Donc c'est quand même à souligner. Voilà, là, je pense que les yeux sont rivés vers Barcelone. Il n'y a pas de blessure, même dans les entrées ensuite de Mbappé par exemple ou d'Hakim. Si Hakim ne jouera pas mercredi. Donc c'est quand même à souligner. Voilà, on arrive quand même gonflé à bloc pour Barcelone. Pour Barcelone, on garde cette série d'invincibilité aussi. C'est important. Parce qu'on est en janvier depuis novembre. 27 matchs, oui, c'est ça. Voilà, on garde cette série d'invincibilité. Souvent, c'est la deuxième fois qu'on est mis un peu à mal comme ça au Parc des Princes. C'était contre Rennes. Du coup, en championnat où Ramos est égalisé à la fin. Et là, c'est encore lui qui égalise un peu plus tôt que contre Rennes. Mais voilà, on arrive quand même à garder cette série d'invincibilité. Donc, c'est une bonne chose. Et voilà, il faut avancer sur Barcelone. Ouais. On me signale, Titi, que tu ne considères pas Moutilé dans les blessés. Le pauvre Nordi s'est pris un but simple. Désolé, mais c'est vrai que je le considère un peu moins dans les joueurs qui comptent entre guillemets aux yeux du staff. Mais oui, il est blessé, pardon. J'ai oublié cette... Très bien. On nous dit qu'il y a pénalti. Et c'est vrai que ça a été un peu confus avec les deux percutés qui se retrouvent au sol. L'arbitre qui arrête le match pendant 3-4 minutes. J'avoue que sur le coup, je ne suis pas fait gaffe, effectivement, en reprenant... Il est en retard, en tout cas, NG. En fait, c'est en voyant les photos de Yanis, qui était le photographe de culture sur le match. Je me suis dit, mais en fait, il y a un pénalty énorme. Ah oui. Non, non, mais ouais, ouais. On a la photo pile au moment du choc. Je me suis dit, mais il ne devrait pas être là, le gardien. Il n'a rien à faire là, à ce moment-là. Il est vraiment... Il le prend vraiment, bam, en plein buffet, comme ça. Je me suis dit, bon, pourquoi pas écouter ? Enfin, il y a un petit arbitrage, je n'essaie plus de comprendre maintenant. En revanche, il y a un truc, moi, qui m'a un peu surpris, et qui est quand même assez parlant. C'est que c'est la première fois, à ma connaissance, que Luis Enrique joue avec un... Non, pas la première fois. On les avait joués déjà à l'allée avec un duo d'attaquants. Mais là, on a revu un duo d'attaquants-Axio avec Ramos Colomani. À l'allée, ça avait été Mbappé et Colomani, si je ne me trompe pas, puisque... Retour du 4-2-4, il y avait un peu de ça. Et c'était un peu particulier, parce qu'on avait... Entre le côté gauche, c'était Mayulu qui longeait la ligne. À droite, ça a été Mukili, puis Akimi. Oui, non, il y avait un peu du 4-2-4, effectivement, de retour. Après, est-ce que... C'est quand même la base à 3, toujours, à la relance. Voilà, c'est ça. Avec Zag, Screnier et Danilo. Oui, mais est-ce que... Je pense qu'on ne va pas... C'est difficile de parler d'un retour. Est-ce que ça me paraît très circonstanciel, non ? Je ne sais pas ce que tu en penses, Mathieu. Oui, je pense. Mais après, l'animation, elle varie aussi avec les joueurs qu'on a. Mais tu as toujours des joueurs qui ont longé la ligne. Tu as toujours la base à 3 derrière. À partir de là, les joueurs qui sont un peu d'axio, ça peut être assez différent. Donc, on a des caractéristiques, mais... On va dire que Colombo-Moynier a eu des matchs où il était parfois dans des rôles sur le plan tactique qui étaient compliqués pour lui, notamment allongé la ligne, côté gauche, pardon. Là, c'était sans plus pour le mettre dans de meilleures dispositions. Après, le rendement n'a pas non plus été à la hauteur. Donc, c'est toujours la même ligne un peu compliquée pour lui. Oui, pas à la hauteur, on va dire ça. D'ailleurs, un petit mot, j'ai l'impression que le duo d'attaque n'a pas du tout marché. Au moins, Ramos-Colombo-Moynier, comme tu dis. Un peu mieux Ramos-Mbappé sur la fin. Mais ce n'est pas la première fois qu'on voit Ramos et Mbappé trouver des actions où l'un arrive à trouver l'autre ou ce genre de choses. J'ai des souvenirs de matchs, je ne sais plus quand c'était, probablement au début de saison, où on voit Ramos et Mbappé trouver des positions intéressantes sur des séquences de jeu comme ça. Je ne suis pas sûr qu'il faille en trouver, faire trop de conclusions. Mais ça peut être intéressant sur certaines séquences d'avoir comme ça les deux dans l'axe avec Ramos qui est vraiment à la pointe et Mbappé qui est en soutien. Parce que Mbappé a quand même une certaine sensibilité pour la combinaison que Colombo-Moynier et Ramos n'ont pas du tout. Enfin, pas entre eux en tout cas. Je ne sais pas ce que Mathieu t'en as pensé un peu de l'idée. Non, je suis d'accord avec toi. Mais je pense que ce qui est intéressant avec Ramos, c'est qu'il est en train de gagner ses galons pas pour être titulaire, mais plus pour être le joueur que tu fais rentrer dans les 20-30 dernières minutes et tu as un score à remonter. Si tu dois absolument marquer un but, il apporte une fraise dans la surface, il peut mobiliser le défenseur. Malgré tout, des gestes dans les 16 mètres qui donnent pas mal de spontanéité et qui lui permettent de marquer des buts puisque c'est le deuxième buteur de la saison. Plus buts. Et des buts qui ne sont pas dégueulasses et qui sont même parfois importants. Paradoxalement, je pense que plus il fait ses bonnes performances du moment ou ses bonnes entrées, il te contente plutôt un rôle de super seul, de joueur que tu vas faire rentrer dans les dernières minutes pour essayer de marquer, pour essayer de reverser une situation plutôt que d'un joueur que tu vas faire débuter dès le coup d'envoi, notamment pour des questions d'équilibre. Et surtout, si tu veux replacer Dembélé comme joueur Axel. Ce n'est pas forcément ses prestations qui l'écartent du long situéaire, mais c'est plus la dynamique globale de l'équipe et les équilibres tactiques que trouve en ce moment Luis Enrique. Et par contre, le fait qu'il arrive à profiter de ses minutes pour marquer les buts, pour se montrer, pour se procurer des situations, c'est enfin une solution de remplacement très intéressante. Si tu es siméoné, l'important, ce n'est pas la quantité des minutes, c'est la qualité des minutes. Et Ramos arrive bien à illustrer cette maxime. Tu as une question intéressante sur Live par rapport à ce que tu dis. Si on nous demande, est-ce qu'il est passé devant Colomoyny, à votre avis ? Je ne sais pas ce que tu en penses, Mathieu. C'est très compliqué à dire parce que, pour moi, il n'est pas titulaire, Ramos. Dans les équilibres qu'essaie de trouver Luis Enrique, il n'a pas de place pour un profil comme ça de numéro 9 de surface qui va peut-être toucher le ballon dans le match et qui va faire ce rôle de numéro 9 comme ça. À l'inverse, Colomoyny fait, objectivement, des moins bonnes performances et moins convaincant. Mais si tu veux jouer avec un 4-3 ou une ligne d'attaque à 3 avec Dembélé axial et Mbappé à gauche, le poste à droite, il est ouvert. Tu peux avoir Lee, tu peux avoir Colomoyny. Tu peux avoir Parcola aussi quand il veut revenir. Mais ça, c'est un poste que Ramos ne peut pas abriguer. Donc, si Luis Enrique insiste dans l'idée de maintenir Dembélé dans une position axial, Colomoyny, paradoxalement, même en faisant des moins bonnes prestations, on est en bon ratio et en étant moins convaincant que Ramos, peut-être qu'il a un chemin plus clair valence titulaire que Ramos. Voilà, c'est un bon résumé. Globalement, je pense qu'aujourd'hui, en tant que neuf, si on doit en définir un au-dessus de l'autre, plutôt Ramos que Colomoyny. Mais au moment d'intégrer le 11 de départ de la meilleure équipe parisienne, c'est peut-être plus Colomoyny que Ramos parce que le dernier poste restant correspond plus à ses qualités. Tout simplement. Après, c'est vraiment une distinction à l'instant T de cette fin de saison. Si tu dois projeter ta réflexion sur la saison prochaine, je pense que c'est très différent, par contre. Parce que la saison prochaine, Vincent Mbappé, les équilibres en attaque vont être assez différents. Je pense que tu dois réfléchir à recruter un numéro neuf de haut niveau aussi. Et possiblement, tu dois te dire qu'il y en a un seul à garder entre Ramos et Colomoyny. Et des deux, Colomoyny me semble le plus éloigné de ce que va faire le Sanryk parce qu'au fond, ça ne sera jamais un numéro neuf au PSG. A priori, Colomoyny. En tout cas, il part de très loin. Et emmener l'IH, il peut sans doute trouver mieux dans le contexte d'un mercato ouvert de trois mois. Si tu me poses la question à l'instant T, sans doute que Colomoyny a plus de chances de la titulaire sur un quart d'au final retour de Ligue des Champions, par exemple, que Ramos. Mais s'il souhaite projeter sur l'effectif de l'an prochain, pour moi, Colomoyny, c'est un des joueurs qui ne rentrent pas dans le système de jeu de Luis Enrique, qui ne rentrent pas dans ce que veut faire Luis Enrique du PSG et qui se sont à placer sur l'idée de transfert des CLT. Pardon, je n'arrivais plus à rouvrir le micro. On nous dit, vous n'êtes pas tenté par un duo Ramos-Colomoyny. Non, c'est bon, on l'a vu une fois, on ne veut pas le revendre. Et pourquoi pas dans la Oredou Arena de Montigny-le-Bretonneux ? Ce serait très Oredou Arena de Montigny-le-Bretonneux dont tu veux parler. Peut-être qu'on va parler de Mayoulou. Oui, Mayoulou. Bon, Mathieu ne veut pas en parler parce qu'il ne peut pas l'ajouter au bilan comptable. Donc, forcément, ça ne l'intéresse pas. Mais vas-y, si tu veux parler. Il n'a toujours pas prolongé, en plus. Je sais. Mais c'est quoi ? Il lui reste combien de temps ? Je ne sais pas de contrat, d'ailleurs. Il est en fin de contrat, là, on juge. En fin de contrat. OK. En tout cas, c'était sympa de le voir titulaire, un peu sur son côté gauche. Il a eu des débuts un peu timides. Et quand il a réussi à prendre la mesure un peu du match, presque de son adversaire, il a été super intéressant, super remuant. Tu disais que c'était un peu chaud de voir que sur le premier mi-temps, le meilleur joueur était un joueur de 17 ans. Je crois qu'il a 17 ans encore. Oui, c'est vrai. Mais quand même, ça fait plutôt plaisir de le voir un peu dans ce parc des Princes, un peu désinhibé, on va dire, de toute pression. Il a réussi quand même à faire de belles choses. C'est trop, trop dommage que son but soit refusé parce que la frappe, elle était immense. Un peu à l'arrêt, il a mis une lourdasse comme ça. C'était vraiment un super but. Malheureusement, il attendra un peu plus tard pour mettre son premier but au Parc des Princes, parce qu'il a déjà marqué en Coupe de France, je crois. Mais voilà, c'était un super but. Il a fait pas mal de choses à gauche. Il y a une action où il aurait pu un peu mieux faire. C'est un centre qui vient de la droite où il gamberge un peu. En cas, il met du temps, tergiverse plutôt, avant de prendre sa décision. Et il est repris par le défenseur Clermontois. Mais techniquement, il a été plutôt sûr. Il a montré pas mal de choses intéressantes dans ce poste à gauche. Je sais pas si c'est son meilleur poste. En tout cas, il a réussi à bien s'approprier ce poste-là et à faire des choses propres. Donc voilà, c'est cool de voir qu'il peut jouer à ce niveau-là, même si c'était le 18ème de Ligue 1 en face. Ils nous ont quand même pris deux points à aller-retour. Donc c'est cool de le voir jouer à ce niveau-là contre une équipe comme ça. C'est bien, c'est bien. Et si on peut parler un peu de Zague, Zaguey, que j'ai trouvé aussi intéressant. Alors un peu plus en difficulté par moment. Moi, je t'en ai parlé un peu dans le live sur les duels notamment, où je trouve que sur les duels 50-50, il allait pas toujours à 100%. Du coup, ça lui a fait faire quelques fautes. Notamment un peu la faute sur le but refusé de Mayoulou. Mais sinon, on sent que c'est un joueur aussi assez sûr techniquement, qui a trouvé des passes intéressantes par moment. Il n'a pas eu peur, pas eu froid aux yeux. Donc c'est bien d'avoir deux titis comme ça qui peuvent jouer dans ces moments-là. Ça fait plaisir. Ouais, tiens, pour compléter un peu ce que tu dis, moi j'avoue que Zague, je m'attendais à ce qu'il soit plus en difficulté défensivement. Parce qu'au départ, c'est un latéral droit qui est très porté sur l'attaque. Et je vois les retours défensifs qu'il a pu faire. Il y a notamment, je crois que c'est à la 80ème ou 85ème, juste avant le but. Et j'étais surpris, c'est bien. Yoram, c'est très très bien. Avec le ballon, il a plutôt assuré. Mais comme tu dis, il y a des passes plein axe dans le cœur du jeu qui sont belles. Techniquement, comme dit sur la, il veut bon techniquement, bon vitesse, avec un peu hésitant sur certains duels. Je pense qu'il a été dépassé par la vitesse du jeu un peu, aussi. Il n'a jamais joué au-dessus, il y a eu 19. Il n'a même pas joué en Coupe de France. Je ne sais pas si, il faut vraiment vous rendre compte à quel point ça va beaucoup plus vite. La Ligue 1 ou le niveau pro, Ligue 1, Ligue 2 même, par rapport au U19. C'est quelque chose... Au début, je pense qu'il y a comme ça, peut-être un peu des manques ou des duels où il se dit, en U19, il a le temps d'arriver sur le ballon au premier. Et en pro, non en fait. Surtout, tu vois, c'est la première faute qui, objectivement, mérita un jeune. Ça l'a peut-être aussi un peu « calmé » sur ces duels-là. Donc, il est allé un peu moins. Il sait qu'il n'était pas assez pas long de la correctionnelle. Il a fini avec un jeune ou pas, au final ? Il a pris jeune sur l'action ? Non, non, je crois qu'il finit. Le seul qui prend carton, si je ne me trompe pas, c'est Ougarté quand il retient le short de je ne sais plus quel clairement. Oui, c'est ça. Oui, oui. OK, il ne prend même pas de jeune. Bon, en tout cas, c'est quand même intéressant. Il n'était pas, comme tu as dit, dans un poste qu'il connaît. Il était à gauche, alors que je pense qu'il joue à droite, si je ne dis pas de bêtises. Donc, oui, il a été intéressant aussi. Donc, les deux ont marqué plutôt des points. Maillou, un peu plus que sur un poste offensif dans un match comme ça, où l'équipe adverse, du coup, il a un peu plus pour défendre. C'est un peu plus logique de le voir plus que l'autre. On me dit sur la gueule. Il a mis deux gros tampons qui m'a le jaune. Oui, oui, mais l'arbitre était très gentil. Gaël Angoula, joueur... Il en mettait, lui aussi. Un joueur un peu saignant, un peu teigneux. Un peu violent, même, on peut dire. Gaël Angoula a une vie extraordinaire. Mais c'est cool de le voir arbitrer, je crois. Pour le coup, un ancien joueur, bon, il a fait plein de conneries samedi soir. Mais j'ai bien aimé que, comme ça, un ancien joueur pro devienne arbitre pour un peu rapprocher l'arbitrage des footballeurs. C'est peut-être pas mal, quoi. Juste sur Maillou, pour compléter, bien, très bien. Comme ça, côté gauche, c'est pas évident. Bien aimé ses centres, notamment. La barre de Hakimi, c'est lui le premier centre dangereux dans la surface, c'est lui aussi. Donc, plutôt convaincu... Alors après, c'est vrai qu'on a vu qu'à la deuxième mi-temps, il a un peu tout donné sur la première période. Je pense que le récupérer sur son côté Asensio, alors qu'il avait Solaire avant, l'a pas aidé. Solaire s'efface plus facilement devant un autre joueur que Asensio, par exemple. À mon avis, ça n'a pas été un cadeau pour lui. Mais sinon, c'est bien. Il avait sa chance, il a su la saisir. Alors, il est toujours en fin de contrat au 30 juin. Mais en tout cas, les scouts étrangers ont forcément apprécié au passage. Mais ça lui montre aussi qu'il peut avoir un peu sa place. Allemand du... Je connais ça. Petit joueur qui va vite, un technique qui n'hésite pas à frapper au but. C'est totalement la camion de Bundesliga. Je peux dire que le trajet France-Allemagne-Angleterre, tout le monde le connaît. Il n'est pas très compliqué. Donc voilà. Mais c'est bien. Surtout pour un joueur qui, cette saison, est surtout devenu... On l'a beaucoup fait jouer. En Justic, par exemple, il jouait surtout en Relayeur. En 8. Quand il met un super but, quand on fait 1000 ans assez, il joue en 8. On me dit qu'il finira à Lorient. Je pense qu'il finira un peu plus que Lorient. Son premier contrat sera dans un club déjà supérieur à Lorient. Après, il faudra voir comment il finit. Mais ça, c'est autre chose. Mais en tout cas, c'est bien de saisir sa chance comme ça. Il a 18 ans. Donc, il est de 2006. On me dit qu'il faudrait le prolonger, le prêter. Il peut même signer, donc prolonger son contrat, signer son premier contrat professionnel, faire la préparation, faire quelques mois et peut-être être prêté en deuxième partie de saison. Ou faire une saison complète. C'est un joueur très jeune, c'est l'Imaïolo. Il faudra voir aussi des tâles d'effectifs l'an prochain. Combien de joueurs on a à son poste, etc. Ce que Cheyren nous aura fait, six mois pour s'adapter au haut niveau et ensuite aller jouer un peu à Braga, tout ça, ça fait grandir aussi. Donc, le coup de l'équipe U23, c'est une équipe qu'on avait déjà plus ou moins il y a deux ans, quand on jouait la première ligue internationale cup. On se faisait déboîter toutes les trois semaines par des équipes anglaises. Je ne suis pas sûr que ce soit un projet très valorisant pour un joueur comme Mayoulou, qui est encore en première année U19 et qui pourra donc encore jouer la saison prochaine en U19. Il a du temps devant lui, qu'il en profite, et puis on verra pour la suite. Oui, il a le même âge que Warren. Warren est un peu plus vieux que lui puisqu'il est de mars. Et sinon, il peut avoir une expérience à l'étranger comme Ismaël Garvey qui fait des très bonnes choses en Suisse, qui a fait le choix d'un petit championnat pour exploser, pour accumuler du temps de jeu et revenir avec un statut différent. C'est un plan qui fonctionne aussi. Donc, il n'y a rien écrit. Je ne sais pas, Mathieu, si tu veux compléter sur les deux jeunes qu'on a vus, mais j'imagine que tu as été plutôt satisfait de leur début, même si tu n'es pas un grand spécialiste de la jeunesse parisienne, si ce n'est pour la vente à Leipzig le 30 juin. Surtout la perte en fin de contrat à Leipzig en fin de juin. Ça va falloir vous expliquer là-dessus. Mais non, non, j'ai bien aimé notamment Maïlo, comme tout le monde. C'est toujours intéressant de voir émerger des jeunes comme ça. Moi, pour le coup, je suis assez peu les équipes de jeunes. Je pars depuis la plus parfaite ignorance quand je les vois débuter en pro. Et oui, ça m'a fait une bonne impression, notamment les jeunes au milieu. Donc voilà, on va espérer les voir assez souvent sur la fin de saison. Ça veut dire que le titre aura été vraiment mis dans la besace et qu'on poursuivra le parcours en Ligue des Champions. On a dit, je vais se barrer. Écoutez, on ne sait pas. Il y a des joueurs qui, à ce moment de la saison, en avril, devaient signer ailleurs, ont signé chez nous. Ce n'est jamais fini. Tant qu'on n'est pas le 30 juin, même le 1er juillet, tout ça. Et à l'inverse, Zaire Henry qui devait signer quand il allait avoir 18 ans, il va sur ses 23 ans et il n'a toujours pas signé. Il a 18 ans et il dit 15 jours, il faut arrêter d'être mauvaise langue, M. Martinelli, s'il vous plaît. Non mais, ce n'est pas grave qu'il n'ait pas signé. Son agent n'a aucun intérêt à le faire quitter le PSG à court terme, à part s'il veut se fâcher définitivement avec Nasser El-Relaïchi et tout le Qatar. Je pense que Warren Zaire Henry prolongera au PSG. Et non, mais Warren n'est pas en fin de contrat. Il est en fin de contrat en 2025 dans tous les cas. Donc, il y a un peu de temps, mais ça fait partie des dossiers que tout le monde sera rassuré quand ça sera bouclé. On nous dit est-ce que l'échec Sancho et United ne peut pas le refroidir sur la capacité de Dortmund à faire de la post-formation ? Plutôt que l'échec Sancho, il y en a un qui est bien plus connu et bien plus parisien d'échec. C'est l'échec Soumaïla Koulibaly qui a quitté le PSG. Donc, c'était un défenseur central génération 2003 qui est parti il y a trois ans, qui a joué trois bouts de match avec le Borussia, qui a enchaîné les galères physiques et qui, depuis, a été transféré via un prêt avec option d'achat un peu douteux à Anvers. On l'a vu en Ligue des Champions. Mais voilà. Non, non, c'est les jeunes Allemands qui se perdent, les jeunes Français qui se perdent en Allemagne, surtout quand ils sont très jeunes comme ça. Il y en a énormément. Évidemment, t'en dis quoi si. Mais je ne sais pas si vous vous rappelez de Hubert Mbouya à Offenheim. Alors, lui, c'est encore pire. Il a été gravement malade. Il a eu, je crois, une leucémie ou un truc du genre. Mais El Shaddai est parti à Leipzig. Il a joué, je crois, 10 minutes cette saison. Mais il s'est... Une grosse blessure. Oui, il a eu une grosse, grosse blessure au genou. Donc, voilà. Mais il y a énormément de jeunes comme ça qui se blessent aussi en partant très jeunes. Peut-être. Dougouré, Gladbach, il ne s'était pas blessé aussi ? Oui, Dougouré, il s'était blessé au dernier match avec le PSG avant de signer un Gladbach. Mais pareil, il a enchaîné les galères. Globalement, pour un jeune comme ça, très jeune, c'est aussi compliqué de s'adapter à un pays étranger où tu débarques t'as 18 ans, 19 ans. L'Allemagne, culturellement, c'est quand même très différent de la France. La langue, ce n'est pas une langue latine. J'espère que vous avez bien réalisé. Ce n'est pas la même histoire. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à changer et c'est très compliqué pour un jeune. Il faut vraiment être très solide mentalement, psychologiquement pour s'y imposer. Pour un Matistel, il y a beaucoup de Tanguy Kouassi, d'Abdoulaye Kamara qui joue à Dortmund qui est parti. Lui, c'était génération 2004 et il était parti je crois il y a 3 ou 4 ans maintenant. Ce n'est pas facile d'aller s'imposer à l'étranger à cet âge-là. Il y a Tanguy Koulibaly qui avait signé à Stuttgart qui est revenu au Montpellier-Héros cette saison. Montpellier, il a joué contre nous. Oui, il a joué contre nous. Mais bon, il a quand même pas mal joué en Bundesliga tandis surtout quand Stuttgart était en D2. Mais ce n'est pas facile. On bascule sur le vrai match. C'est bon, on a assez perdu de temps sur PSG clairement. Donc, la Ligue des Champions est de retour mercredi soir au Parc des Princes pour ceux qui n'ont pas suivi. Le Paris Saint-Germain affronte le très célèbre FC Barcelone. C'est le quart de finale allé. Nous avons joué le Barça à 5 reprises dans cette compétition. nous avons joué le Barça en 1994-1995. Le PSG fait 1-1 là-bas. Puis, le PSG gagne 2-1 en match retour avec un joli but de Vincent Guerin. C'était un quart de finale. Le PSG a rejoué le FC Barcelone. Je vous le fais de tête. C'est possible que j'en oublie un. Saison 2012-2013 en quart de finale. 2-2 au Parc, 1-1 au retour avec Messi qui les qualifie sur une jambe parce que ça n'a pas tenu chez nous. On les rejoue en phase de poule de la saison 2014-2015. 3-2 au Parc des Princes et 3-1 en leur faveur au Camp Nou. On les rejoue 4 mois plus tard dans la saison. Ils gagnent 3-1 au Parc et 2-0 chez eux. Ensuite arrive le drame de 2017. Le PSG gagne 4-0 à l'aller puis perd sur un score un peu trop large au retour. Et enfin, la dernière confrontation date de 2021. Victoire 4-1 des Parisiens au Cornou et match nul. Tu comptes pas la Coupe des Coupes du coup ? Non, j'ai compté que Ligue des Champions. Il y a aussi eu une finale de Coupe des Coupes volontairement oubliée avec les petites larmes de jeunes enfants qui voient son PSG perdant en finale. Mais c'était une autre époque. Ce n'étaient pas du tout les mêmes joueurs. Mais il y avait Luis Enrique dans le 11 du Barça à cette époque-là. Et donc, 2021, on s'était qualifié. Et oui, toujours pas mal de buts durant les PSG Barça. Et pour parler de ce PSG Barça, on accueille un catalan. On ne le fait pas souvent, mais bon. Bonsoir Elton. Tu es là ? Tu nous entends ? Normalement, Elton est là. Il a ouvert le micro. Peut-être que le micro ne marche pas. Ça arrive de temps en temps. Tout allait bien tout à l'heure. Tout allait bien tout à l'heure. Mais là, je crois qu'on a un petit souci d'entrée. Donc, on va commencer. Je vais vous donner un peu les absents probables des deux côtés puisqu'on a fait un article tout à l'heure sur le site. Côté PSG, on a donc Hakimi suspendu, Levine Kurzawa qui n'est pas sur la liste, Kimpembe toujours absent, Mukiele qui est donc dans le protocole commotion qui ne sera pas là. On n'en t'entend pas, Elton. Tu parles dans le vide, mon grand. Je suis désolé. Sont attendus, en revanche, sur le terrain, Barcola et Zairemri qui étaient bleus. Zairemri n'était pas trop blessé. Barcola l'a été un peu plus. Il devrait être de retour. pour Zairemri comme titulaire pour Barcola, probablement comme remplaçant. Et enfin, le dernier doute, c'est qu'il n'en va sur le banc de touche. Mais on ne sait pas exactement où il en est. Côté Barca, on n'a aucun suspendu, mais on a deux blessés quand même importants et de longue date. Le milieu de terrain, Gavi, et l'arrière gauche, Alejandro Balde, qui sont blessés pour de longues durées. Et on a trois joueurs incertains qui sont Pedri, Frenkie de Jong, donc deux milieux de terrain, même trois milieux de terrain, parce qu'Andras Christensen, qui s'était révélé en défense centrale à Gladbach et à Chelsea, est aujourd'hui un milieu de terrain au Barca. Et visiblement, Pedri n'a quasiment qu'une chance de jouer selon la presse catalane, tandis que De Jong, qui s'était fait une entorse de la cheville il y a un gros mois, devrait être sur le banc de touche, voire titulaire. Et Christensen, pareil, n'est pas si loin que ça de pouvoir jouer. Elton, est-ce que tu veux partir revenir pour pouvoir te lancer sur ce PSG Barca ? Puisque nous ne t'entendons absolument pas. Et je te propose donc cette méthode du parti revenir qui marche bien. Mathieu, Titi, de notre côté, on va avancer en attendant qu'Elton parvienne à se connecter. Titi, Mathieu, on va commencer à parler peut-être un peu compo côté PSG. Qu'est-ce que vous imaginez comme 11 de départ côté parisien à ce moment-là ? Mathieu, Titi, on commence. Oui, Mathieu ? Le 11, beaucoup de gens semblent se rejoindre dessus. Tous les médias et toutes les indications qu'on peut avoir, notamment sur la base de la composition du week-end. Mais c'est dans ces cas-là qu'en général, Ousse Nakey prend le contre-pied. Donc, on va voir ce qu'ils vont réserver mercredi. Mais sinon, tout indique que ça sera après l'animation peut être particulière, peut varier. Et a priori, c'est ces 11 joueurs-là qui devraient jouer mercredi. Sauf surprise à laquelle Luis Nakey est parfois coutume. J'avoue que je pense effectivement qu'on aura le retour du losange. mais je ne suis pas certain qu'on n'ait pas une surprise dans l'axe de la défense avec par exemple une inversion entre Béraldo et comment il s'appelle ? Et Hernandez. Pour que Béraldo se retrouverait axe droit et Hernandez se retrouverait axe gauche afin que vu qu'on va jouer en fait avec le système un peu inversé de l'habitude que ça soit toujours Béraldo le plus central pour que Béraldo soit le central au centre et Hernandez soit le gaucher à gauche ou quelque chose de ce genre en tout cas. Le reste ça risque d'être ça je lis il faudra confirmer mais globalement alors Luis Enrique avait sorti un truc complètement nouveau pour le match retour à la Real Sociedad est-ce qu'il fera ça dès le match aller contre le Barçage j'ai un peu de doute à ce niveau-là je ne sais pas Mathieu ou Titi ce que vous imaginez toi Mathieu tu rejoins l'idée de la presse et le 11 qu'on a donné on n'entend plus Mathieu on a perdu Mathieu ça y est on a perdu Mathieu aussi ah c'est formidable ouais vas-y Titi pour revenir là-dessus moi je rejoins aussi un peu la presse même si j'ai pas peur mais on connait bien Lucho et c'est improbable contre-pied avant les matchs mais moi ce que j'ai vu dans la presse sur les derniers jours je pense que j'y souscris alors j'ai eu un petit doute quand j'étais au parc au parc du coup mercredi contre Rennes avec la défense du coup c'était Nuno Lucas Marc Lignos et je ne sais plus si c'était qui à droite mais du coup c'était Hakimi donc Hakimi il ne peut pas jouer mais je me suis dit peut-être que la défense centrale pouvait être celle-ci mais je ne pense pas je pense que Béraldo Béraldo tiendra sa place et ce qui a été donné par la presse ce sera la bonne défense on me dit Barcola va démarrer je ne pense pas non parce qu'il n'était déjà pas dans une très bonne passe avant la blessure c'est honnête et là la blessure elle est quand même une blessure musculaire pas sûr qu'on prenne le risque de le faire commencer le match je pense qu'on a tenté d'autres options sans lui sur les derniers matchs je pense qu'on va rester à peu près dans la même chose mais la question elle est quand même assez ouverte sur le couloir droit entre Lee peut-être Colomani peut-être Barcola si jamais physiquement on pouvait assurer sa place on s'enlève le poste le moins bloqué et assuré du 11 non ? ouais mais si on ah pardon j'allais dire si on part sur la logique d'avoir vu ceux qui ont joué enfin la part de ceux qui ont joué mercredi reposer c'est vrai que Lee est rentré je crois seulement samedi je ne sais même plus si il est rentré d'ailleurs il est bien rentré ouais il est bien rentré moi je pense que c'est plutôt lui qui a une longueur d'avance sur Colomani qui dernièrement a eu quelques maths titulaires etc mais voilà Lee semble avoir les faveurs du staff cette capacité aussi à ne pas perdre le ballon etc je pense que ça doit beaucoup plaire au staff donc je pense qu'il est quand même devant Colomania à l'instant T après on peut se tromper avec ce staff ouais on peut se tromper vous avez entendu Elton qui a retrouvé son micron c'est bon voilà bonsoir Elton bonsoir à tous j'espère que vous allez bien et pourtant j'ai écouté pendant 30 minutes le débris de PSG clairement pensant que j'étais bien et au moment d'allumer le micro le ton est toujours ici que là cette façon on est là c'est bon merci beaucoup d'être avec nous t'étais venu il y a en juin pour parler de Louis-Sénérique c'était passionnant d'ailleurs si je ne me trompe pas c'est le podcast le plus écouté de 2023 celui sur Louis-Sénérique et au Barça ah bah ça je ne savais pas c'est pure coïncidence voilà mais en tout cas merci et j'étais aussi venu pour Dembélé Ténas début août oh oui oh j'avais oublié ça ouais alors Mathieu voudrait savoir pourquoi tu nous avais caché qu'il s'agit d'un Jérémy Jeannot catalan ouais bah oui pourtant il a rendu des services quand même avec le match que vous avez évoqué tout à l'heure au Havre oui c'est vrai c'est vrai il faut juste qu'il pousse un peu plus sur les gens ouais parce que moi je me dis samedi il peut faire quelque chose quand même non oui oui ça c'est sûr oui c'est sûr évidemment ouais il gagnera à avoir plus de présence ouais dans ses luttes écoute ce n'est pas grave j'espère qu'on ne le verra pas contre le Barça ne nous en veut pas on me dit sur live nous t'apprécions Elton mais la haine pour ton club est vivace écoutez c'est vrai que pour l'instant c'est vrai que pour l'instant là je viens je viens sur la pointe des pieds en différence ça va bien se passer tu seras toujours le meilleur du chef d'ailleurs tu vas maintenant nous lire un communiqué de Romain Mabille c'est le méprisable c'est l'ignoble Barça on m'appelle désormais le collabo de Paris j'ai invité un catalan bref côté Barça pour résumer un peu après la trêve internationale il y a eu un match contre Las Palmas victoire 1-0 et le Barça n'a pas joué depuis 10 jours en fait c'est ça c'est un truc un peu hallucinant dans les saisons surchargées le Barça n'a pas joué depuis 10 jours oui parce qu'en fait la semaine dernière était consacrée à la Copa donc la Copa a pris une semaine et il ne fallait pas jouer les autres clubs ne pouvaient pas jouer la semaine était dédiée à la Copa parce que traditionnellement la Copa arrive avant la demi-finale de la Ligue des Champions et là pour des considérations par rapport à l'Euro elle arrive avant justement avant les quarts de finale de la Ligue des Champions d'accord très bien est-ce que tu peux nous parler un peu donc le Barça n'a pas joué la forme un peu du moment de on a un peu l'impression depuis l'extérieur que l'annonce du départ de Xavi a fait beaucoup beaucoup de bien au Barça finalement et l'équipe est peut-être dans son meilleur moment de la saison non ? oui le lien de cause à effet serait tentant avec le départ de Xavi mais moi je verrais plus d'éléments pratiques à savoir qu'il ne faut pas oublier que le calendrier a été allégé à partir du moment où tu as passé la Super Coupe en Arabie Saoudite et c'est vrai qu'il y a eu une période qui a été moins bien après l'Arabie Saoudite tu as été éliminé en Copa ce qui fait que avant Naples enfin en dehors de Naples tu as eu un match par semaine et c'est ce que les joueurs ont avancé notamment les Vendoski au micro de Dazen ça t'a permis de te préparer plus spécifiquement de travailler davantage sur l'intensité et tu as retrouvé des blessés bon là je dis ça De Jong et De Jong-Pedri ont été blessés après Bilbao mais ce que je veux dire par là c'est que à la différence du mois d'octobre novembre décembre et même début janvier où pour le coup l'infirmerie était vraiment pleine là l'infirmerie se vide et tu as davantage de consistance au moment de dessiner ton équipe après c'est vrai qu'il y a eu cette rechute après Bilbao où justement il y avait et De Jong et Pedri qui étaient absents mais toujours est-il que vu que l'infirmerie est moins pleine et qu'à côté de ça ton calendrier a été allégé et bien tu as permis de te concentrer sur les matchs de Liga et c'est comme ça que tu as pu établir une série positive parce que tu n'as toujours pas perdu depuis la défaite rocambolesque contre Villarreal où à un moment donné tu menais et tu finis par perdre le 5-3 face à Villarreal le Villarreal de Marseille non le Villarreal qui a pris 4-0 à Marseille la même et cette équipe là exactement mais le Villarreal de Marseille qui pour le coup est vraiment sur un regain de forme en Liga et c'est pour ça que la défaite à Marseille était vraiment un accident surtout quand on regarde le match sur retour attention mais grand mérité aux Marseillais qui ont réussi à justement capitaliser sur le fait que Villarreal n'était pas bien et à côté de ça l'Olympique de Marseille était euphorique et c'est vrai que Villarreal est vraiment sur une deuxième partie de saison qui est quand même à saluer oui c'est vrai et d'ailleurs ils s'étaient allés s'imposer contre la Real Sociedad de mémoire juste avant qu'on joue la Real Sociedad exactement trop si je ne me trompe pas et donc le Barça va plutôt bien comment si tu devais un peu on va attaquer un peu côté compo comment jouerait un peu ce Barça alors certes privé probablement de Pedri et De Jong comment ça s'articule est-ce qu'on est toujours dans le 4-3-3 inscrit dans le marbre ou ça a un peu changé cette année il faut faire très attention par rapport aux bilans médicaux il se trouve que la presse catalane avance avec conviction que De Jong devrait être titulaire il y a plus de réserve notamment par rapport à Pedri Christensen qui était aussi touché récemment pour être de la partie pour débuter dans l'onze au départ mais des trois joueurs qui étaient susceptibles de revenir de Frankie De Jong a plus de chances de débuter maintenant pour l'organisation de l'équipe après c'est 4-3-3 mais au final ça reste qu'un système parce que l'animation se déforme très rapidement à savoir que ça fait rapidement place à un carry avec notamment Rafinha qui est théoriquement hélicoche mais qui revient à l'intérieur dans des zones axelles où pour le coup il a été performant aussi bien face à Naples que face à Las Palmas où il a été décisif notamment sur le carton rouge de Valies le gardien de Las Palmas où il a été buteur sur une extraordinaire passe de joie au Félix et pour revenir au départ il y a donc Ter Stegen dans les buts Koundé qui devrait être latéral droit normalement Araoro qui sera axe droit Kubarsi qui sera axe gauche enfin il faudra voir en fonction de ce que voudra faire Chavi parce qu'il aime bien aussi s'adapter à l'adversaire et donc aussi mettre soit Araoro par exemple axe gauche il avait fait ça quand Iñaki Williams était hélié droit lors du Bilbao Barcelone où il y avait eu 0-0 et Kubarsi était passé à droite mais sinon il met beaucoup Aroro sinon Exactement donc là-dessus il faudra faire attention mais sur le papier c'est Araoro axe droit Kubarsi axe gauche latéral gauche Cancelo au milieu de terrain il faudra voir est-ce que Christensen sera de la partie auquel cas ça devrait être Sergi Roberto qui sera à la base ensuite devant lui on aura Gundogan et Fermin Lopez pour l'instant c'est la compo qui est théorique à l'instant T dès lors que Frankie de Jong Christensen et Pedri n'ont pas eu encore d'accord médico ils n'ont pas eu l'autorisation médicale et Elie gauche ça devrait être Rafinha à droite Yamal et enfin ça devrait être Lewandowski en attaque et pour le coup le joueur qui est susceptible d'arriver devrait être Frankie de Jong mais si Frankie de Jong devrait être titulaire je pense que le sacrifié devait être Fermin Lopez et donc ça serait toujours Sergi Roberto devant la défense ou Gundogan Sergi Roberto devant la défense parce que pour une raison simple Sergi Roberto à la base comme on pourrait l'appeler favorise le fait que Gundogan sera un peu plus haut parce que c'est vrai que Gundogan dès qu'il recule un peu alors oui il pourra toujours te bonifier des ballons et par contre en transition défensive c'est un peu plus compliqué et surtout il y a besoin de la qualité de la qualité de place de Gundogan dans les derniers mètres c'est comme ça qu'il a été décidif notamment sur le but de Lewandowski face à Naples où il trouve justement Sergi Roberto c'est que Gundogan il est tellement précieux dans les 20-30 derniers mètres que se priver de lui encore plus sur un match d'une telle importance c'est contre-productif oui et puis c'est un mec qui s'est marqué vous n'avez pas forcément exactement vous aussi vous cherchez des mecs au milieu capables de marquer des buts ah bah oui pour le coup ça a été l'un des points noirs de la saison du Barça ce déficit de réalisme après ça se fait que quand on regarde la réalité de l'effectif en dehors de Lewandowski dans le secteur offensif tu ne trouves pas de joueur qui a été capable de faire au moins 15 buts dans un championnat et ça ça a un impact notamment sur le quotidien que représente la Liga où moi j'aime bien dire que le but est le meilleur entraîneur au monde pour faire la décision ça a été compliqué parce qu'un joueur au Félix ça a cette irrégularité devant le but même chose pour Rafinha bon même s'il a été buteur face à la Spalmas la Miniaman difficile de lui demander beaucoup de choses dans la mesure où c'est sa première saison complète Ferran Torres a été touché par les pépins physiques après avoir bien démarré donc le fait de trouver une alternative à Lewandowski avec Gundogan ça a été un peu salutaire très bien et donc devant tu nous dis pour revenir un peu c'est aujourd'hui Rafinha qui est préféré à Joao Félix exactement Joao Félix qui a perdu progressivement sa place au cours au cours de l'hiver avec notamment ce match à Girona où il a été pointé du doigt pour son laxisme défensif et après Joao Félix on sait très bien qu'offensivement évidemment on te dira qu'il a plus de qualité balle au pied que Rafinha mais le grand problème de Joao Félix et Simeone le disait déjà du côté de Atlético de Madrid c'est sa constance c'est sa régularité sa capacité à être décisif de manière régulière et donc pour le coup Rafinha alors lui pour le coup il a un passeport qui ment entre guillemets à mesure où quand on parle de Rafinha international brésilien on a un fantasme sur un joueur qui sera déterminant balle au pied mais c'est davantage par la course par sa capacité à presser que Rafinha est utile et c'est pour ça que Xavi valorise ça parce que Xavi quand il met Rafinha sur le terrain il a une pensée globale à savoir que Rafinha peut être ce joueur qui va attaquer les espaces qui va venir en second rideau mais aussi un joueur qui va énormément travailler à la perte du ballon chose que ne fait pas Joao Félix enfin chose que fait moins bien Joao Félix plutôt et ce que tu dis par exemple sur le fait d'attaquer les espaces on le voit sur le but contre la Spalmas où tu as un excellent déplacement de Rafinha dans le dos de la défense pour mettre la tête exactement parce que autant Rafinha balle au pied quand il a arrêté ça ne sera jamais un grand créatif et par contre quand il a cette capacité à attaquer les espaces on l'avait déjà vu à l'occasion du run janvier-février face au Betis face au Real Betis face à Seville au moment où tu avais pris le large par rapport au Real Madrid c'était déjà dans ce type de circonstance dans ce registre que Rafinha avait tiré son épingle du jeu et il y avait aussi un passage au mois de novembre où Rafinha avait été utile avait été bon notamment dans ce rôle un peu plus axial et là pour le coup Chaville a ressorti cette idée de ses cartons parce qu'à un moment donné quand il y avait un déficit notamment pour attaquer les espaces et bien Rafinha représente une solution qui sera peut-être pas la meilleure solution de la solution la plus cotée mais c'est une solution utile le Barça a besoin de joueurs utiles en ce moment et très bien et justement pour revenir un peu sur l'aspect collectif quelle est aujourd'hui par exemple la plus grande force du Barça est-ce que c'est son fond de jeu est-ce que c'est bon c'est pas son réalisme d'après ce que tu as dit est-ce que c'est plutôt justement sa défense plutôt que son attaque quelle est aujourd'hui quelles sont un peu les deux trois grandes forces de cette équipe aujourd'hui on a le sentiment qu'on a une meilleure harmonie collective ce qui peut être paradoxal à partir du moment où les deux animateurs de jeu que sont et Frankie De Jong et Pedri ne sont pas là et pourtant ça coincide avec le moment où le Barça a une meilleure harmonie collective alors moi je n'irais pas jusqu'à faire un lien de cause à effet parce que c'est vrai que c'est la thématique du côté du Barça en disant que oui on peut être mieux sans Frankie De Jong qui ne représente pas l'ADN Barça moi je pense que c'est circonstanciel à partir du moment où par rapport au profil indiqué le fait d'avoir Rafinha le fait d'avoir un Fermin Lopez qui de facto ont des âmes d'attaquant pour moi Fermin Lopez je le considère vraiment comme un milieu mais qui peut attaquer les espaces Rafinha je l'ai présenté ça a rapproché Lewandowski et donc tout ça a permis d'avoir une meilleure harmonie collective à partir du moment où les joueurs ont un rôle beaucoup plus lisible en fait la difficulté du Barça cette saison à partir du moment où tu avais des individualités qui sont quand même de très bonne qualité ça a été d'agencer le talent c'est toujours la même chose dans ce type d'équipe c'est agencer le talent parce qu'il y a des joueurs qui ne sont pas forcément dans leurs petits souliers en fonction des zones des rôles qu'ils vont interpréter et là le fait d'avoir des Rafinha des Sergi Roberto j'ai oublié des Fermin Lopez qui sont censés avoir moins de protagonisme et qui vont être davantage des lieutenants et bien tout ça paradoxalement permet au Barça d'avoir une meilleure harmonie collective et donc pour moi c'est la chose que je ressors et défensivement parlant il y a aussi une progression c'est marqué par le fait que ça fait bien longtemps que Ter Stegen n'a pas pris un but en Liga et au-delà de ça c'est surtout le fait que tu concèdes moins d'occasion parce que ce qui lui coûtera probablement le titre au Barça c'est que défensivement parlant notamment dans l'idée de jouer sans balance tu étais très déficitaire au cœur de l'hiver il y avait énormément d'espace et là pour le coup tu es beaucoup mieux structuré avec notamment le niveau de forme de Koundé qui revient très bien sur le sprint final et enfin un joueur qui pour moi et c'est quand même fou de se dire ça à changer la donne du Barça à seulement 17 ans c'est Koubarci c'est-à-dire que au-delà du fait qu'il a 17 ans et qu'il produit des performances et pour moi ça vaut comme un éloge c'est qu'il a structuré le Barça aussi bien avec et sans ballon parce que sans ballon c'est pas le défenseur typique espagnol qui va se cacher qui va être entre guillemets dans la retenue sur les duels non lui il s'engage à 100% et même offensivement le fait d'être un joueur qui est capable de trouver l'homme libre l'homme libre ce concept cher à Chavis très rapidement et bien ça te permet de progresser mieux dans le terrain adverse et ça te permet de perdre le ballon dans des zones qui sont moins dangereuses Très bien non mais c'est vrai que Koubarci a donné l'impression de changer la phase de la saison du Barça peut-être pas lui seul mais en tout cas depuis il a été intégré à l'équipe encore en janvier février vraiment il a été intégré le 18 janvier parce qu'en fait il a profité d'éléments circonstanciels la cascade de blessures que j'ai évoqué tout à l'heure et la cascade de blessures dont il a profité c'est notamment la blessure de Inigo Martinez qui se blesse contre Barbastro si je ne dis pas de bêtises qui se blesse en coupe donc ce qui offre une opportunité à Koubarci et derrière Koubarci il ne peut plus lâcher le poste parce que c'est la réalité du football de haut niveau il faut être performant il a été performant en Copa ensuite il a été aligné face au Real Betis le Real Betis alors qu'il fait une saison certes décevante mais enfin aller les battre à domicile ce n'est pas évident il n'y a qu'à demander au Real Madrid il n'y a qu'à demander à Girona qui n'ont pas gagné là-bas et le Barça avait produit une performance qui avait été vraiment convaincante pour moi et Koubarci pour sa première titularisation avait fourni une performance de bonne qualité en fait pour moi le rôle de Koubarci ça permet ça permet de déresponsabiliser un joueur comme Christensen Christensen qui était milieu de terrain on lui demande moins de responsabilité avec Ballon à partir du moment où il y a une rampe de lancement comme Koubarci d'ailleurs quand on regarde les matchs du Barça Koubarci est le premier joueur cherché par Ter Stegen ce qui peut être fou parce qu'on ne se dirait plus c'est Araoro Koundé qui vont être cherchés mais il y a énormément de confiance accordée à Koubarci donc ça permet de déresponsabiliser Christensen qui n'a pas à faire le bousquet au milieu de terrain et ça a permis de trouver régulièrement Gundogan en tant qu'homme libre et ça pour le coup le fait de trouver un Gundogan dans les bonnes zones c'est quelque chose de très important et à partir du moment où le collectif est plus structuré tu te rapproches de Lewandowski qui pour moi était un manque sur la première partie de saison et d'ailleurs pour l'anecdote quand on regarde le match contre Las Palmas le joueur qui a le plus trouvé Lewandowski c'était Koubarci donc tout ça pour dire que par sa capacité à trouver l'homme libre par sa capacité à avoir un jeu long qui est vraiment de qualité il te permet de solutionner des problèmes qui étaient apparus sur la première partie de saison notamment c'est très complet Mathieu, Titi ou peut-être même Omar est-ce que vous avez des questions à poser à Elton qui vous viennent en tête concernant le Barça le temps que ça monte est-ce que Elton tu veux nous parler peut-être un peu des points faibles des défauts de cette équipe à cet instant Ah bah oui le Barça reste une équipe fragile aujourd'hui oui tu peux capitaliser sur une bonne dynamique à partir du moment où tu n'as plus perdu en Liga depuis fin janvier contre Villarreal à partir du moment où tu t'es rassuré face à Naples parce que c'est vrai que la double confrontation contre Naples a été accueillie avec beaucoup de soulagement parce que c'est vrai que tu n'as pas chassé tous tes fantômes par rapport à ton historique récent en Ligue des Champions enfin le fait de retrouver les quarts de finale le fait d'être encore de la partie en Ligue des Champions ça donne quand même beaucoup plus de sérénité mais maintenant ça reste encore une équipe fragile notamment sans ballon c'est-à-dire que c'est une équipe qui est encore capable d'encaisser des temps faibles des temps faibles qui sont assez prolongés et comment cette équipe réagit en conséquence ça pour moi c'est le point le plus important et le réalisme que j'ai évoqué ça ça peut être un manque ça peut être un manque rédivitoire sur une double confrontation en Ligue des Champions d'autant plus que je ne vais pas vous le cacher on a un gardien en face qui fait une saison qui est vraiment de très grande qualité et qui a justement cette capacité à repousser longtemps les échéances aussi longtemps que Donnarumma arrivera à faire ça je pense que il risque d'y avoir un peu plus d'anxiété du côté du Barça au moment de faire la différence donc pour moi notamment cette équipe qui peut être qui peut retomber dans ses travers et le fait d'avoir un déficit de réalisme pour moi c'est les deux principaux si ça peut te rassurer le PSG est une des équipes les moins réalistes de la Ligue des Champions globalement c'est ce que je disais notamment sur les autres émissions c'est des équipes qui au final se ressemblent dans la mesure où on parle d'équipes à cette partie de la saison de deux équipes qui sont imparfaites deux équipes qui sont imparfaites et pour revenir sur le Barça on parle d'une équipe qui a connu plusieurs réalités au cours de cette saison moi je le dis avec le sourire mais on a connu limite 4 Barça c'est à dire un Barça qui devait démarrer justement avec Ousmane Dembélé en joueur référent Ousmane Dembélé parti début août ce qui a eu un impact sur la nature de ton 11 de départ à savoir qu'il y avait un côté droit Koundé Dembélé qui avait eu un avènement ensuite on a eu l'arrivée dans un premier temps de Cancelo et de Joao Félix qui devait y avoir du protagoniste ensuite est arrivé les blessures au mois d'octobre qui a encore changé la réalité de cet effectif ensuite est arrivé le passage mauvais qui a été avec un point d'orgue l'Arabie Saoudite où tu as encore un Barça avec Frankie De Jong avec Pedri qui ne se trouve pas dans le jeu et ensuite on a le Barça récent avec Fermi Lopez de Sergi Roberto a fini dans des rôles dans des rôles auxquels il ne nous avait pas habitués donc tout ça fait qu'à partir du moment où ton expression collective a énormément changé au cours de la saison ça a eu un impact sur ta compétitivité parce qu'à titre de comparaison ce qui avait fait notamment que tu deviens champion d'Espagne c'est qu'au cœur du mois d'octobre 2022 tu trouves ta formule gagnante avec le Barça des quatre milieux de terrain avec notamment Gavi en est lié dans un rôle hybride Elie Gauss mais qui revenait dans l'autre j'ai oublié d'évoquer Gavi qui s'est blessé donc tout ça ça a eu un impact parce que la réalité du Barça 2022-2023 n'a rien à voir avec la réalité du Barça 2023-2024 qui s'est charcuté tout au long de la saison et ce qui s'est trouvé on le verra sur le sprint final et ouais justement l'an dernier le Barça avait été une équipe surtout en championnat mais la Pôle Ligue des Champions était très dure ça avait été une équipe très très performante défensivement c'est pas la même cette saison globalement si je comprends bien Exactement parce que en fait c'était une équipe qui était beaucoup plus structurée à partir du moment où il y avait des éléments comme Gavi, Rafinha qui sur la première ligne d'attaque travaillait énormément et ça il ne faut pas l'oublier Gavi et Rafinha ont été très importants sur cet aspect ce qui faisait que en fait l'effectif suivait l'effectif suivait il y avait aussi Bousquet qui était là qui était important le Barça des 4 milieux avait cet aspect sécuritaire ce qui faisait que en fait derrière en plus ils étaient capables d'assurer défensivement tu avais des joueurs qui étaient déterminants en un contre un que ce soit Koundé Aroro Christensen qui avaient beaucoup de protagonisme et qui en a moins en défense centrale donc tous ces éléments faisaient que le Barça était davantage compétitif en Liga mais à partir du moment où la réalité de cette équipe elle a changé parce que c'était très difficile de reproduire ce que tu as fait la saison dernière où défensivement parlant pour moi c'est l'une des saisons les plus lunaires du Barça sur cet aspect là c'était difficile de reproduire ça sur la saison suivante et on l'a vu à partir du moment Bousquet ça a été absent Baldé a eu des performances qui ont été de moins bonne qualité Kancelo est arrivé et Kancelo on sait très bien ça ne sera jamais le meilleur défenseur c'est davantage un contre-attaquant Koundé a commencé la saison en défense centrale Gavi a été blessé au mois de novembre donc j'ai évoqué des joueurs des noms c'est quasiment la moitié de l'effet la moitié du once qui a changé et pour moi c'est quelque chose qui résulte du fait que le Barça devait évoluer dans la perspective de cette saison et cette évolution elle a été tronquée et ça a eu un impact sur ta compétitivité c'est toujours la même problématique dès lors que tu as remporté un titre de champion c'est cette capacité à évoluer et en même temps rester compétitif très bien alors on a eu un changement Titi est parti il vous salue Omar est arrivé bonsoir Omar tu es là ou pas je ne sais pas on fait des choses bonsoir les amis bonsoir salut Omar salut ça va tu as l'air très sage super très bien non non j'écoute j'écoute tranquillement on nous dit quel est ce Polo Breitner de catalogue que vous nous avez ramené c'est Elton ne vous inquiétez pas il peut parler pendant des heures du Barça mais on va un peu parler de l'affrontement Omar ou Mathieu est-ce que vous aviez une question ou deux pour Elton sur le match j'ai une question vas-y Omar on t'écoute je vous ai un peu pris de court mais Elton est-ce que tu trouves pas qu'il y a quelque chose qui est né après l'opposition qu'a eu contre l'athlétique au Wanda Metropolitano ça c'est le premier point et le deuxième en refaisant pas mal des derniers matchs Barça équipe que je connaissais pas super bien sur cette année il y a un truc qui m'a vraiment impressionné c'est que je devinais peut-être pas assez c'est le niveau défensif global je crois que sur les six derniers matchs c'est un ou deux buts encaissés et c'est des choix très forts notamment avec l'incorporation de Christensen au milieu voilà je prends le truc un peu de court mais c'est vraiment moi les deux points un peu saillants que j'avais en tête et pour lesquels je voulais avoir des réponses alors oui je l'ai évoqué tout à l'heure on a vraiment le sentiment que la semaine parce que j'inclus ce qui s'est passé contre Naples et ce qui s'est passé contre Atletico change la fin de saison du Barça enfin de manière momentanée parce que comme l'a évoqué Joanne Laporta dans une interview à Mundo Deportivo le football se vit de dynamique et là on a le sentiment que la dynamique du Barça qui était plutôt morose juste avant Naples à partir du moment où tu étais loin du Real Madrid à partir du moment où tu accusais des blessures très importantes comme Pedri et Frankie De Jong ça a momentanément disparu à partir du moment où tu as battu Naples tu as retrouvé les quarts de finale des champions et derrière ça s'est confirmé par le fait que tu as battu Atletico de Madrid 3-0 au Civitas métropo Etano il faut savoir il faut savoir que Simeone depuis qu'il est devenu entraîneur du Barça c'est sa plus lourde défaite face au Barça à domicile et il a quand même affronté Lionel Messi pendant 9 ans donc c'est pour situer la performance donc on sait très bien comment ça se passe du côté du Barça où il peut y avoir un optimisme démesuré comme il peut y avoir un négatisme assez exacerbé on l'avait vu après l'Arabie Saoudite où il était question de tout brûler et donc là on est dans l'autre sens et pour revenir sur la deuxième question c'est ce que j'ai évoqué à partir du moment où il y a eu des incorporations comme Koubarci Koundé qui est revenu à droite et pourquoi je parle de ça c'est qu'on a retrouvé l'une des formules qui a fait le succès du Barça du moins en ce qui concerne la Liga c'est le Barça des trois centraux à savoir que évidemment Baldé Cancelo c'est très sexy sur le papier et ils ont pâti du fait que le Barça n'arrivait pas à trouver sa structure défensivement et donc on sait très bien que Cancelo et Baldé ne sont pas forcément les meilleurs défenseurs et ça c'était vu notamment en Arabie Saoudite et là le fait d'avoir un Koundé qui a davantage une réflexion de défenseur central le fait d'avoir un Christensen au milieu du terrain qui a une réflexion de défenseur central qui peut intervenir haut et il a déjà évolu à ce poste du côté de la sélection danoise et bien tout ça a apporté une meilleure solidité au Barça ça a pu le fait que des Ferminopès des Rafinha sont de gros travailleurs sans ballon et tout ça a contribué à ce que le Barça soit plus solide défensivement j'imagine qu'Omar est satisfait par la réponse Mathieu oui Omar oui non 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 très satisfait très complet non c'est vrai que non juste sur l'Atletico Barça il y a plusieurs personnes sur l'if qui nous disent oui l'Atletico sortait de son match contre l'Inter trois jours avant évidemment oui après là dessus le Barça aussi avait bricolé parce que je vous rappelle que Cancelo le matin du match est absent de dernière minute Christensen se blesse justement c'est pour ça qu'il n'est pas là depuis se blesse à l'échauffement et derrière c'est Hector Fort qui arrive c'est Ferminopès qui joue donc c'était enfin c'est plutôt Sergi Roberto qui remplace Christensen au pied levé ce que je veux dire par là c'est que c'est un Barça expérimental qui se présente face à l'Atletico alors oui l'Atletico a joué 120 minutes enfin le Barça avait joué un match qui émotionnellement parlant était tout aussi important contre Naples et c'est un Barça qui bricole et qui arrive au vent d'un métropolitano moi jamais de la vie je vois le Barça gagner 3-0 au métropolitano je le vois peut-être gagner mais pas avec cette ampleur là avec cette autorité là surtout sur la seconde période Mathieu sur le Barça est-ce que tu as des questions des remarques des choses à demander à Elton ou est-ce qu'on évoque un peu aussi le rapport de force entre les deux équipes à part si Omar a d'autres questions ou sur le live si vous avez d'autres questions effectivement on nous a parlé du fait que le Barça n'avait pas un milieu de terrain très physique contrairement à ce que Newcastle avait pu proposer ou le Milan AC avec l'Oftus Tic c'est une réalité Elton le milieu du Barça n'est pas spécialement athlétique non ? athlétique non sur le papier après moi je me méfie de ça parce qu'on a parlé d'un Barça qui justement est structuré moi c'est davantage de ce que j'ai envie de relever alors évidemment un Sergi Roberto n'a pas les mêmes qualités qu'un Tonali enfin Tonali avant sa suspension je pourrais évoquer d'autres joueurs de Newcastle qui n'ont pas les mêmes réalités physiques que les joueurs du Barça mais le Barça compense ça par son organisation pour moi c'est le plus important et Xavier attache beaucoup d'importance là-dessus il le martèle très souvent le pressing à la perte du ballon et ça c'est ce qui permet au Barça d'être structuré parce que c'est vrai que dès lors que tu n'as plus la structure et bien effectivement un Pedri et un Franky de Jong et bien ils se retrouvent davantage exposés et pour le coup ça fait beaucoup plus mal alors oui t'as pas des profils entre guillemets t'as pas les meilleurs profils au monde mais à côté de ça tu compenses par cette organisation par cette structure par cette idée d'aller investir le camp adverse à la perte du ballon toujours dans cette dans cette pensée typique espagnole à savoir qu'il vaut mieux anticiper le danger plutôt que de venir éteindre l'incendie quand il est quand il est bien trop tard et ça pour le coup ça a été longtemps la problématique du Barça jusqu'à aller jusqu'à début février c'est anticiper cet incendie parce que le Barça était très friable à la perte du ballon et forcément un Gundogan évidemment c'est pas le profil le plus athlétique était exposé quand il était en pointe basse un Franky De Jong était exposé mais à partir du moment où tu as retrouvé cette fameuse structure et bien ça te permet de perdre des ballons dans des zones moins dangereuses et donc je pense que c'est là-dessus que le Barça va capitaliser ouais mais en fait tu vois c'est marrant c'est que les supporters parisiens ont un peu été traumatisés du passage de l'off-tustique sur le milieu de terrain du PSG à savoir un mec un mec 90-85 kg qui prend le ballon qui casse des lignes balles au pied et où tu n'as personne côté parisien qui arrive à le gêner en fait c'est plus dans je comprends ce que tu veux dire sur l'aspect structure collective tout ça mais il n'y a pas de il n'y a pas un joueur côté Barça qui est capable de prendre le ballon de faire 30 mètres balle au pied avec quelque part avec un peu de finesse technique forcément mais avec beaucoup d'impact de vitesse Franck Kessier quoi tu vois il n'y a plus ce genre de joueur dans ce Barça aujourd'hui il y aurait juste Francky De Jong qui est capable de faire ça oui voilà mais ça s'arrête là ça s'arrête là mais après on reviendra toujours à l'idée de Johan Cruyff qui a été popularisé du côté du Barça dans ce genre de situation il vaut mieux défendre une table plutôt qu'un restaurant donc c'est pour ça qu'il faut anticiper le danger avec ta structure parce que c'est vrai que si un Fermin Lopez se retrouve exposé notamment sur les transitions c'est sûr qu'il va être en plus grande difficulté qu'un joueur qui peut compenser par ses qualités naturelles comme les joueurs de Newcastle qui sont davantage préposés à ça ouais et on dit j'ai rien compris à la citation sur les tables alors la citation pour être très complète c'est en gros l'idée c'est que dans ce genre de situation il avait utilisé pour Guardiola Guardiola à l'époque joueur c'est que plutôt que de défendre tout un restaurant il faut qu'il défendre une table manière de dire il faut qu'il défendre un petit espace plutôt qu'un grand espace sur le terrain voilà pour être très précis c'était assez clair Mathieu Omar sur un peu l'affrontement Elton tu me confirmes que le Barça veut toujours absolument la position ou un peu moins avec Xavi parce qu'il n'est pas en mesure de l'assurer avec les joueurs qu'il a je n'ai pas compris pardon est-ce que ce Barça est toujours Xavi est le milieu Barça typique puriste est-ce que son équipe est toujours très intéressée par la possession ou ce n'est pas forcément aussi marqué que ça a pu l'être dans le passé justement ce n'est pas aussi marqué précisément par rapport aux qualités des joueurs c'est un Barça d'ailleurs ce qui est parfois reproché à Xavi c'est que même lui on lui fait ce procès-là c'est qu'il s'éloigne de cette idée qui peut paraître marrant quand on pense à Xavi quand on pense à tous les fantasmes que nourrit Xavi et c'est un Barça qui parfois est trop vertical c'est-à-dire que ça lui a été reproché sur la première partie de saison avec des matchs où tu finissais par gagner mais enfin tu concédais quand même beaucoup de buts c'est qu'on avait des matchs à scénario tombeau ouvert où en gros le milieu de terrain était sauté pour imaginer la chose c'est pas un Barça en fait qui va entre guillemets endormir l'adversaire qui va cacher le ballon non c'est un Barça qui est vertical et pour le coup ça lui a coûté donc dans cette idée-là Xavi s'est quand même adapté à la réalité de ses joueurs parce qu'il l'avait dénoncé au cours de son arrivée au Barça notamment sur le profil de ses joueurs il avait même eu un constat sévère à savoir que pour lui il y avait des joueurs qui ne comprenaient pas le jeu de position c'est après une défaite contre le Real Betis donc du coup par la force des choses parce que Xavi il reste un entraîneur qui est pragmatique et il a dû s'adapter à la réalité de ses joueurs qui présente d'autres qualités j'ai envie de dire ça a été on a eu beaucoup de débats là-dessus on ne peut pas enfermer Frankie De Jong dans un jeu positionnel même chose pour un Hikai Gundogan donc par rapport à ça il faut s'adapter aux qualités des joueurs très bien Mathieu tu as des questions pour Elton vas-y déjà juste une remarque les questions d'Abden c'est toujours très drôle parce qu'on a 4 entraîneurs qui sont très liés au Barça en quart de finale de la Ligue des Champions cette année les 4 jouent avec des défenseurs centraux comme arrière latérale comme s'ils avaient fait un stage à la DTN il y a 15 ans ou il y a 20 ans comme quoi le foot parfois il faut un peu sortir de ces histoires de philosophie qui passionnent certains intégristes sur Twitter les entraîneurs sont assez loin de ces considérations et beaucoup plus terre-à-terre avec la réalité de leur effectif et ce qu'il faut faire pour gagner des matchs de football moi ce qui m'intéresse beaucoup sur le match de demain et qu'on va beaucoup résumer côté PSG si tu regardes le 11 ça joue beaucoup sur Mbappé encore une fois c'est le joueur de classe mondiale que tu as le match dans le match avec Arojo m'intéresse beaucoup puisque c'est un joueur qui a souvent été utilisé comme arme anti-Vinitius donc le voir comme il ne s'assoit pas à l'utiliser comme arrière droit sur un match de demain même s'il a parfois pu le faire directement face à Vinitius mais il se passe régulièrement dans la zone de Mbappé on peut l'imaginer donc ça m'intéresse assez de voir ce match dans le match et ce match-up entre les deux joueurs on peut penser que si Mbappé prend le dessus dans un contrat il y a beaucoup de choses qui vont tourner du côté du PSG sur le plan défensif puisque le reste ce ne sont pas des match-up et des 1 contre 1 vraiment direct mais là pour le coup entre le français et l'Uruguayen ça peut enfin c'est des qualités qui s'entrechoquent entre guillemets et celui qui prendra le dessus donnera un avantage net à son équipe à mon avis excusez-moi je croyais qu'Elton allait répondre il avait fini juste une question Elton on est d'accord ça sera plutôt Aroro que Koundé face à Mbappé alors il a des Koundé à droite mais Aroro sera axe droit entre guillemets donc une zone qui sera c'est ça ça va être l'interrogation mais de ce qui se dit Xavi ne devrait pas toucher à ce qui a fait les succès récents du Barça c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a ce Barça consacré avec les trois centraux je pense que sur un quart de finale de manière spécifique il ne va pas revenir là-dessus parce que la formule Aroro latéral droit c'était entre guillemets c'était bien sur un ou deux matchs mais enfin quand on parle du Real Madrid c'est une équipe qui a une capacité d'adaptation extraordinaire ce plan est rapidement tombé à l'eau j'ai envie de dire on a eu un 4-0 en Copa del Rey au Camp Nou on a eu justement le match en Arabie Saoudite on a vu que cette idée elle prend du plan dans l'aile à partir du moment où tu as Vinicius qui est capable de s'adapter à cette zone si tu veux l'idée que Vinicius reste campé sur son côté gauche quand on sait la liberté qu'accorde Carl Angelotti à ses joueurs forcément pour moi ce n'était pas une idée qui était forcément convaincante et finalement sur le temps on a vu que ce n'était absolument pas convaincant puisque ça ne t'a pas empêché de prendre des raclés donc c'est pour ça que je pense que dans la perspective du PSG il va rester sur cette formule-là qui offre du confort aux joueurs offre du confort aux joueurs parce qu'ils ont créé une dynamique là-dessus avec un Koundé qui est vraiment à un bon niveau à Roro qui est dans le rôle qui l'affectionne et donc je pense qu'ils vont y aller comme ça très bien et le comment dirais-je est-ce que du côté catalan Mbappé est présenté comme la menace etc. ou pas du tout ? bah oui c'est le joueur qu'on regarde en priorité alors évidemment il y a aussi Ousmane Dembélé de par son passif du côté du Borsa parce qu'il a quitté le club d'été dernier mais pour revenir sur Kien Mbappé encore plus avec ce qui s'était passé en 2021 ça va être l'attraction numéro 1 parce qu'on va pas se mentir Kien Mbappé on peut dire ce qu'on veut notamment sur son implication quotidien en Ligue 1 et pour moi je suis convaincu que ça va être le meilleur joueur des 22 sur le papier maintenant il faudra le montrer en pratique donc forcément il est très surveillé du côté de Barcelone et tu viens un peu de parler de Dembélé son retour ne semble pas faire trop la une c'est beaucoup plus centré sur Mbappé Dembélé passe presque au second plan non ? si on regarde ça un peu de Paris c'est vrai parce que c'est encore rassurant parce qu'on n'allait pas avoir un retour à la figo mais c'est vrai que Dembélé est parti avec je dirais de l'indifférence je dirais de l'indifférence parce qu'au final c'est pas un joueur qui a tellement marqué le Barça et en plus c'est toujours la même chose parce qu'il y en a qui se dise c'est ce qui revient souvent avec Dembélé c'est que tu as l'avènement de Yamal donc c'est ce qui fait que le départ de Dembélé a été plutôt bien perçu parce qu'il y a eu l'éclosion de la mine Yamal ce qui fait qu'aujourd'hui ce départ a été atténué je pense que le discours était un peu différent s'il n'y avait pas eu la mine Yamal qui est arrivée très rapidement et qui en plus avec l'étiquette joueur formé à la maison a pu bénéficier justement de cet engouement et donc par extension ça faut oublier le cas d'Embélé je pense qu'il y aura des articles qui vont ressortir à moins de 24 heures de la rencontre mais sinon l'actu d'Embélé enfin le fait que Dembélé rejoue contre Barça c'est pas un enjeu qui est particulièrement important d'accord non mais c'est marrant parce qu'on avait l'impression au début de saison que l'an dernier c'était un joueur important de Xavi si je ne me trompe pas et c'est vrai que comme tu dis c'est devenu un non-événement de par l'avènement de l'incroyable de la mine Yamal moi ce qu'il se passe c'est surtout ça c'est surtout ça parce que si effectivement il n'y avait pas de la mine Yamal qui aurait été présent peut-être que ça aurait davantage d'Embélé mais là à partir du moment où on a ce jour-là et bien ça te permet d'oublier enfin d'évacuer ce cas-là Omar voulait parler oui Omar Xavi Xavi dit Irambi dès qu'il a pu à propos d'Ousmane et d'ailleurs je pense que c'est la personne au club qui a le plus fait pour qu'il reste et c'est vrai que l'avènement de Yamal a pu quelque part éclipser par la force des choses non-performance de Rafinha il devait être un peu le successeur un peu naturel après Dembélé c'est vrai que pour le coup Xavi a été le principal défenseur d'Ousmane Dembélé aussi bien dans les bons moments mais surtout dans les mauvais moments je fais référence au moment où Dembélé avait été écarté du groupe à l'hiver 2022 parce qu'à l'époque il n'avait pas encore prolongé avec le Barça il avait été écarté lors du match de Copa et c'est Xavi qui avait insisté pour qu'il revienne dans les plans du Barça alors que la première idée du Barça via son directeur sportif enfin le directeur sportif de l'époque Matteo Alemani c'était de le mettre au prigot jusqu'à la fin de saison à partir du moment où il n'avait pas exprimé enfin il n'avait pas prolongé de contrat et là pour le coup Xavi aussi bien en interne mais aussi en public il faut insister là-dessus en public il a dit on sera plus fort avec Dembélé donc il a toujours été son principal fan entre guillemets avec beaucoup d'éloges parfois des éloges plus que de raison que j'avais relayé et donc c'est pour ça que le départ de Dembélé on dira qu'il a un peu mal vécu autant du côté de l'environnement Barça le départ de Dembélé n'est pas un traumatisme autant du côté de Xavi par la force des choses ça l'a obligé à redistribuer les cartes notamment sur la nature de son équipe très bien très bien sur Mathieu Omar ou Elton pour revenir un peu côté PSG est-ce que vous imaginez par exemple là c'est peut-être plus pour Mathieu ou Omar Lucien Riquet vouloir absolument le contrôle du ballon ou pas du tout finalement je sais pas trop j'arrive pas à me mettre dans la place de Lucien Riquet qu'est-ce qu'il va vouloir absolument oui Mathieu publiquement lui répète à chaque fois qu'il veut le ballon qu'il veut pas spéculer etc après il y a toujours ça n'empêche pas Paris d'être dangereux en contre-attaque on l'a encore vu récemment les débuts de France à Marseille etc c'est des actions de transition rapide donc évidemment que le PSG jouera ces situations-là à fond et j'imagine qu'il y aura aussi la volonté de faire défendre le Barça de récupérer haut de faire tourner le ballon et de contre l'équipe à défendre donc ça les deux sont pas antinomiques très bien Omar de ton côté comment tu imagines un peu l'approche parisienne un peu comme Mathieu ou au contraire avec un parti très fort peut-être très différent d'habitude de Luis Enrique non je rejoins je rejoins assez ce que disait ce que disait Math en disant que la volonté elle va être d'avoir le ballon d'occuper le camp du Barça le plus possible et de les contraindre eux à défendre bas il y a une pluralité de menaces offensives qui peuvent te permettre d'avoir ce match là après l'obsession du contrôle elle est plutôt je dirais dans l'idée parisienne le Barça est une équipe moins je dirais qui est moins tributaire de cet aspect là parce que ils ont un profil de milieu qui se trouve offre beaucoup plus d'options que le nôtre en tout cas dans ce type de rencontres parce que tu peux penser notamment à Gundogan est capable d'avoir une influence assez multiple et aussi une menace multiple parce que c'est un joueur qui peut attaquer des ballons en seconde ligne qui peut être très bon aussi dans la surface ça c'est typiquement un style de joueur que tu n'as pas forcément au PSG qui va te demander pas mal d'adaptation si tu décidais sciemment d'abandonner le ballon donc je pense que l'idée ça va plutôt être de contrôler d'avancer et de chercher et de créer et que le Barça fasse des erreurs dans ces 30 derniers mètres et Elton tiens pour revenir un peu côté Barça depuis quelques semaines moi on voit Louis Sénrique donc sur le grand RPG être très influent à la mi-temps il y a une personne sur le live qui dit est-ce que ça va pas se jouer à la mi-temps finalement est-ce que Xavi est en mesure de corriger à montrer en cours de match de vraie capacité à corriger ce qui ne va pas dans son équipe où c'est plutôt entre deux matchs qu'on voit des ajustements bien sentis et qui changent vraiment l'équipe pour le coup ça avait été salué justement son apport tactique face à Naples avec notamment la rentrée de Sergio Roberto pour être très honnête quand Sergio Roberto au cours de la rencontre face à Naples on va pas dire que c'est avec un grand optimisme qu'il arrive parce que Sergio Roberto c'est vrai qu'il est plutôt décliné malgré le fait que ce soit le capitaine numéro 1 du bain cette saison mais toujours est-il que cet apport tactique avec Sergio Roberto à la base donc ce qui avait permis justement d'avoir un goût de gain de culot et bien cette idée-là avait été saluée donc pour moi c'est l'une des décisions marquantes de Xavi récemment et c'est vrai que là-dessus c'est là où il sera attendu encore plus sur une double confrontation de cette envergure sur cette capacité justement a impacté positivement une double confrontation parce que là on est sur une réflexion de pas 180 mais voire 210 minutes et ça ça peut être un élément qui est très important j'ai envie de dire du côté de Xavi ce qui va être très intéressant c'est de voir avec quelle attitude quelle mentalité le Barça va attaquer ce match au Parc des Princes en n'ayant pas la nécessité entre guillemets de gagner j'insiste là-dessus parce qu'on est sur une réflexion de 180 voire 210 minutes et donc c'est pour ça que ça va être très important de voir comment Xavi va réagir là-dessus comment il va s'adapter à cette donne et on parle d'un coach qui est en apprentissage là-dessus parce que c'est vrai que ça lui avait été beaucoup reproché sur les matchs de Ligue des Champions notamment le premier tour de la saison 2022-2023 ou sur le champ émotionnel on avait le sentiment qu'un Xavi avait perdu le fil sur les rencontres enfin sur les matchs ou dans le match face à Simone Inzaghi qui lui fait référence au match au Camp Nou avait pris le fil dessus même chose à Old Trafford en Europa League face à Ten Hag et pour le coup il avait été pointé du doigt donc cette saison sera particulièrement attendue sur cette capacité justement à faire le match ou dans le match face à celui qui a été son entraîneur lors de la dernière victoire en Ligue des Champions oui c'était il y a 9 ans effectivement et Luc Cédric et ça passe vite et Luc Cédric faisait de Xavi son joker sur le banc de touche et bien justement c'est quelque chose qui est très important parce que tu dis ça mais c'était un engagement de Luc Cédric j'ai envie de dire oui Rakitic était méritant et pour le coup il a été décisif en finale de Ligue des Champions notamment enfin c'est Luc Cédric qui a avancé cette décision il aurait pu rester dans une situation très confort en se disant Xavi reste une institution du côté du Barça il a cette capacité à être compétitif et on a vu notamment après une défaite face au réel sur un score de 3 buts à 1 où Rakitic était remplaçant Xavi était titulaire et bien pour le coup ce match avait opéré une bascule dans la réflexion de Luis Enrique en se disant notamment pour compenser notamment le manque de travail d'un Lionel Messi sur le côté droit il fallait Rakitic pour avoir un destin sur toutes les compétitions possibles Luis Enrique avait en capacité d'impacter le Barça de cette manière là aujourd'hui du côté de Xavi c'est ce qu'on attend sur la fin de saison oui c'est vrai que la situation n'en peut pas suffire dans le sens où Xavi a annoncé son départ en plus et donc les dirigeants du Barça tentent de le faire changer d'avis on ne sait pas trop à quel point il est convaincu de changer d'avis mais bon aujourd'hui il y a aussi ces problèmes je ne sais pas si c'est un problème ou si c'est un développement au quotidien mais c'est vrai que Xavi paradoxalement joue peut-être aussi un peu son avenir alors qu'il l'avait déjà annoncé cette situation sur l'avenir de Xavi ça ne pourrit pas trop un peu l'atmosphère autour du club ? non pas décision alors c'est une situation qui est quand même bizarre parce que d'un côté on a des déclarations publiques pour le coup du côté de Laporta du côté de Rafa Jus qui est le vice-président du Barça en espérant que Xavi revienne sur sa décision et de l'autre côté en conférence de presse Xavi dit que rien n'a changé maintenant du côté de la presse catalane on en est à se dire est-ce que ce n'est pas un moyen de pression pour avoir la garantie d'avoir un recrutement qui sera compétitif encore une fois on parle de recrutement compétitif on avance des noms et il ne faut pas oublier qu'il y a une situation financière qui reste quand même compliquée c'est-à-dire qu'il n'y a pas encore marge de manœuvre pour pouvoir se dire oui on va faire un recrutement conséquent et compétitif donc je pense que Xavi en fait s'il devait rester parce qu'encore une fois moi je m'en tiens ce qu'il a dit publiquement et pas une fois pas deux fois plusieurs fois quand il a été questionné là-dessus moi je pense que si Xavi devait entre guillemets revenir sur sa décision c'est parce qu'il aurait des fortes garanties pour être compétitif parce que c'est un entraîneur qui veut être compétitif qui veut être gagnant pour le Barça il n'est pas dans une situation où en gros il va faire que de la transformation parce que pour le coup ça va mettre à son crédit oui il y a eu l'avènement de Fermin Lopez oui il y a eu l'avènement de Lamin Yamal oui il y a eu l'avènement de Koubarci mais la finalité pour un Xavi au Barça et il ne sait plus que quiconque parce que lui il a été biberonné là-dessus c'est d'être dans un Barça qui gagne et lui c'est en gros ce qui s'est passé notamment l'été dernier où le départ de Busquets n'a pas été réellement compensé c'était Oriol Roméo qui n'a pas fait l'affaire très très rapidement le départ de Dembélé qui n'a pas été compensé tout ça ça a eu un impact notamment sur la construction de l'effectif la construction du 11 de départ de Xavi qu'il a créé tout au long de la saison donc ça je pense qu'il a en tête et qu'en gros il ne veut pas rester pour entre guillemets jouer les utilités et se dire qu'il va continuer de promouvoir la Masia et de faire avec ce qu'il a non si Xavi devait rester c'est vraiment avec la garantie que le Barça va se renforcer encore une fois il y a vouloir et pouvoir parce que le Barça je le rappelle est sur une situation économique qui n'est pas des plus faciles le Spotify Barça ne va pas très très bien encore bah oui parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a un manque à gagner notamment le fait que tu n'es plus au Camp Nou du moins jusqu'à décembre 2024 et encore décembre 2024 c'est une date qui est très optimiste et donc donc ça c'est tout ça ça joue dans le fait que le Barça n'a pas de latitude pour pouvoir se dire bah dès le premier jour on sera en mesure de se positionner sur des sites qualitatifs ouais qualitatifs on a compris l'idée question pour venir un peu au terrain qui vient du live qu'est-ce que le Barça donne dans le jeu aérien que ce soit en cours de match ou sur coup de pied arrêté surtout est-ce que c'est une menace en votre faveur est-ce que c'est un domaine où vous souffrez sur le PSG c'est une équipe qui manque de gabarit notamment comment se positionne le Barça sur le jeu aérien sur la coup de pied arrêté alors il y a eu un manque notamment là-dessus sur la première partie de saison on voyait une équipe qui était naïve là-dessus sur coup de pied arrêté et même offensivement par rapport à l'année dernière il y a eu un recul parce que l'année dernière on avait quand même des joueurs référencés comme Christensen Arauro qui avaient été décis même Koundé parce qu'il ne faut pas oublier que Koundé c'était une une de ses qualités à sa vie cette capacité à être performant sur coup de pied arrêté c'est une chose qu'on a moins vu cette saison cette capacité justement à pouvoir faire la différence sur coup de pied arrêté offensif sur coup de pied arrêté défensif c'est vrai qu'on avait un Barça qui était sur la première partie de saison qui était naïf là-dessus mais ça s'est quand même corrigé et après moi je pense que dans la perspective du quart de finale face au PSG je pense que le Barça ne sera pas déficitaire là-dessus pour moi pardon excusez-moi je n'arrivais plus à retrouver ma souris tu as des haters Elton ah ouais comment ça non mais c'est pas tu es trop propagandiste au catalan mais c'est vrai qu'on t'invite pour parler du Barça donc tu parles du Barça c'est tout et globalement le PSG a eu de la chance c'est quand même lui qui remet le trophée grand-père chaque été on ne parle pas de n'importe qui non mais tu vois par exemple le PSG a eu de la chance de jouer la Real Sociedad en février qui est au plus mauvais à ce moment là février-mars le Barça qu'on croise en avril est quand même globalement le meilleur Barça de la saison si on comprend un peu ce que tu racontes dans l'expression collective notamment en fait ils ne pouvaient pas faire pire qui j'ai envie d'aller dans le sens justement de mes haters ils ne pouvaient pas faire pire par rapport à ce qui a été entrevu depuis le début de saison parce que j'insiste là-dessus c'est un Barça qui reste fragile moi je n'écarpe pas le fait qu'il peut y avoir une rechute dans les performances du Barça et ça je l'ai dit tout à l'heure mais aujourd'hui on est obligé d'insister sur le fait qu'il y a une dynamique positive depuis fin janvier qui se retranscrit dans les résultats alors oui tu as un calendrier qui est plus allégé c'est vrai parce que tu n'as plus que la Liga et à côté de ça tu as eu un huitième de finale qui était quand même abordable face à Nave mais enfin les matchs se sont faits pour être joués et le Barça ce qui n'a pas fait de bien durant plusieurs mois et bien commença à le faire bien à l'occasion du mois de janvier du mois de février et du mois de mars ça c'est une réalité mais maintenant ça ne garantit rien parce que moi je pense qu'il peut y avoir une rechute face au PSG des deux quarts de finale et qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on dira à ce moment-là on dira bah oui finalement c'est un Barça qui retombe dans ses travers et qui n'a jamais réussi à trouver une continuité dans les performances et ça c'est ce qu'on c'est ce qu'on mettra en avant mais aujourd'hui on s'est pensé de constater que c'est un Barça qui sur le sprint final ça avance avec des motifs d'espérés mais encore une fois on n'en est pas aux mêmes considérations qu'à Manchester City aux mêmes considérations qu'à Arsenal on parle de deux équipes qui sont programmées ou même d'un Real Madrid qui on peut me dire ce qu'on veut sur les blessures sur le fait qu'ils vont avoir Rochamini en défense centrale enfin quand le Real attaque un match à 99% ils ont la meilleure équipe sur le terrain et ça se note au niveau de la confiance le Barça on n'est pas à ces dispositions-là et maintenant le football et le football et qu'à partir du moment ils ont réussi à se construire une dynamique positive avec des joueurs qui incarnent un nouveau souffle type le Yamal type le Koubarci et bien ça donne des motifs d'espérés avant ce quart de finale contre le PSG Comment va le président Laporta ? Est-ce qu'il a embrassé le mannequin de Messi ce matin ou pas ? Il a donné récemment une interview à Mundo Deportivo il a balayé l'actualité du Barça par rapport aux attentes sur la fin de saison en disant il a insisté sur le fait que la Liga n'était pas terminée et qu'il a déjà vu des retournements de situation en ça on n'est pas forcément obligés de le croire mais c'est une manière entre guillemets de garder tout le monde sous pression et par rapport à avec des champions il a dit que le Barça est en face d'une grande opportunité parce que là pour le coup retrouver une demi-finale c'est quoi la dernière demi-finale c'est 2019 par rapport à tout ce qu'a connu le Barça aussi bien cette saison mais les saisons précédentes en Europe ce serait quand même satisfaisant et l'idée que le Barça version Laporta avance sur le bon chemin parce qu'effectivement il y a des critiques sur la gouvernance de Laporta aussi bien sur le chanson sportif que sur le champ économique après il faut aussi faire attention il faut être prudent ça reste un Barça qui a remporté tous les titres nationaux depuis que Laporta est revenu ce n'est pas rien parce que c'est vrai que à l'été 2022 quand le Real Madrid fait doubler Ligue des Champions Liga la dynamique penche clairement en faveur du Real Madrid et la saison d'après tu mets 10 points au Real Madrid et ça avec une jeune équipe donc tout n'est pas à jeter mais tout n'est pas parfait du côté du Barça de Laporta et Laporta va devoir prouver sur la durée qu'il est l'homme de la situation et c'est vrai que ce qui a été mis en avance c'est aussi l'instabilité au niveau de la Directiva donc la direction où on a eu récemment le départ du vice-président qui s'ajoute au départ justement de Matteo Alemani l'été dernier donc ça c'est ce qui lui est reproché c'est-à-dire que entre son accession à la présidence ou plutôt son retour à la présidence parce qu'il était déjà président entre 2003 et 2010 il y a quand même eu de l'instabilité à la direction sportive sur des enjeux importants aussi bien sur le domaine sportif donc avec Matteo Alemani que sur le domaine financier et c'est ce qui lui a été reproché mais Laporta toujours fidèle à lui-même il dit que voilà c'est le capitaine à bord et que le Barça continue d'avancer quoi qu'on en dise il met notamment en avant le fait que le Barça va rentrer dans un stade entre guillemets new look avec le Camp Nou et que sur le sportif ce qui intéresse finalement les gens tout n'est pas mauvais parce que le Barça encore une fois retrouve le top 8 européen pour la première fois depuis 2020 le Barça est champion d'Espagne en titre donc il n'est pas question d'adopter la politique de la terre brûlée ouais et juste une question c'est quelque chose qui revient beaucoup on a l'impression vu de Paris que les joueurs catalans les dirigeants catalans parlent énormément on a Laporta qui répond sur le fait d'aller à Wembley on a Lamine Yamal qui nous explique qu'il veut marquer le but de la victoire tout ça c'est pas quelque chose qui enfin c'est normal que cette équipe parle autant tout le temps alors attention il faut faire un distango parce que là pour le coup l'interview de Yamal c'était en gros ce serait quoi son rêve entre guillemets ce qu'il voyait pour un match contre l'EPG il le répond sur le ton un ton plutôt détaché comme un gamin de 16 ans au final à savoir qu'il aimerait bien gagner 1-0 en marquant un but et en plus il a dit 1-0 il a pas non plus dit 3-0 donc ça reste quand même ça reste quand même il y a eu les vendeuses qui a parlé j'ai l'impression qu'ils ne peuvent pas empêcher de parler tous c'est hallucinant ouais parce que pour le coup pour le coup là c'était il y avait il y avait une série notamment une semaine médiatique où là pour le coup il y a eu plusieurs interviews qui ont été données parce qu'en général c'est ce qui se passe avant la fin de saison on donne des interviews et après c'est rideau parce que c'est vrai qu'avant ils n'étaient pas forcément en position de parler dès lors que les résultats n'étaient pas bons et ça c'est toujours comme ça que ça marche dès lors que les résultats reviennent et bah forcément dans les perspectives d'interview de fin de saison vous savez comment ça marche et bah notamment sur les projections de fin de saison les joueurs sont amenés à s'exprimer encore plus avec un quart de finale de Ligue des Champions ce qui encore une fois tu l'avais plus vu depuis 2020 et 2020 c'était face au Bayern donc ça commençait à remonter à l'époque les vendeuses qui étaient du côté du Bayern pour revenir sur Laporta c'était quoi le score c'était combien le score contre le Bayern on se souvient je crois c'est un score large c'est un score large mais maintenant pour revenir sur Laporta oui c'est vrai c'est l'une des caractéristiques de Laporta c'est qu'il aime bien parler il aime bien occuper le champ médiatique c'est vu comme une force quand même ça peut être vu comme une feuillesse parce qu'il y a des déclarations qui se retournent très rapidement contre lui je veux dire par là quand il annonce qu'après le transfert de Ferran Torres le Barça est de retour quand il annonce en début de saison qu'il est en train de reconstruire enfin il prévient le Real Madrid parce qu'il va reconstruire un très grand Barça et que finalement tu as 8 points du Real Madrid effectivement ça se retourne contre lui est-ce qu'on changera Laporta pour autant non parce que ça ne l'a pas empêché de revenir en avril et de dire qu'il y avait beaucoup d'espérance aussi bien en Liga qu'en Ligue des Champions donc c'est vrai que c'est une caractéristique notamment du côté de l'interno donc de l'entourage Barça à savoir qu'on est beaucoup plus bavard que du côté Madrid où en gros on est beaucoup plus mesuré Florentino Perez tu ne l'entendra pas tous les 3 mois en interview il a la parole beaucoup plus rare qu'un Laporta qui est davantage bavard au niveau médiatique Mathieu Omar pour revenir sur le match est-ce qu'il y a des angles côté PSG Barça que vous voulez creuser est-ce qu'il y a des questions que vous voulez poser Mathieu Omar d'ailleurs on ne vous a presque pas entendu Elton parle énormément et a beaucoup de choses à dire sur le club non aucune question ou sur le live si vous j'avoue que en fait je ne sais même pas vraiment à quel match m'attendre personnellement entre deux équipes qui vont forcément se retrouver à jouer enfin les deux voulant le ballon il y en a une des deux qui va se retrouver à jouer un peu contre la nature je ne sais pas à quel point par exemple des joueurs comme je ne sais pas j'ai vraiment l'impression de voir deux équipes qui sont en pleine croissance qui ne sont pas totalement mûres et qui vont devoir s'affronter et déterminer un peu laquelle est la plus à même de briller je ne sais pas si vous ressentez un peu ça quelque part c'est terrible ce que je veux dire mais il y a d'un côté City Real qui est le choc des équipes mûres et de l'autre côté PSG Barça qui est le choc des équipes en devenir un peu en pleine évolution exactement oui c'est ça moi c'est ce que j'ai dit notamment sur d'autres émissions à savoir qu'on parle de deux équipes imparfaites et deux équipes en fait qui annoncent des lendemains qui seront plus heureux pour différentes raisons à savoir le Barça le Barça jeunesse en termes d'effectifs avec Xavi bon même si Xavi devrait partir et donc par rapport à ça on a dans une idée que le Barça prend date pour l'avenir bon même si encore une fois il faut se méfier parce que dans le football on ne peut jamais garantir l'avenir du côté du PSG on a dans cette idée qu'on est sur une transition qui ne dit pas son nom à partir du moment où le projet Louis-Henriquet devrait être plus mature l'année prochaine et que le projet sportif va changer à partir du moment où Kian Mbappé devrait partir donc forcément ça aura un impact donc aujourd'hui pour un PSG qui a pris le parti justement de se séparer de joueurs qui ont été très importants au niveau historique je fais référence à Verratti je fais référence à Neymar quoi qu'on en dise et même à 1 degré moins 10 degrés moins si vous voulez à Lionel Messi et bien tout ça a un impact sur la réalité de ces équipes qui sont imparfaites et qui sont en construction et ça c'est vraiment des choses qu'il faut prendre en compte on parle de deux équipes en construction et c'est pas insultant de dire ça parce que ils n'ont pas le vécu historique d'un Real Madrid ces deux équipes qui sont en train de capitaliser pour les prochaines années avec peut-être pas une nouvelle génération mais des joueurs qui doivent apprendre à gagner et ça c'est quelque chose que je valorise énormément quand on regarde la réalité des joueurs du PSG quand on regarde la réalité des joueurs du Barça on parle de certains joueurs qui ont appris à gagner très récemment et ça c'est quelque chose qui au moins d'abord des champions peut avoir son importance et on le dit ça fait des années que le Barça est en transition bah oui c'est ça quand t'arrives pas à enclencher des cycles t'es en transition de transition de transition mais là ah bah oui ça c'est ça quand tu changes d'entraîneur comme ça risque d'être le cas tu repars aussi un peu dans l'inconnu d'où le fait qu'ils espèrent regarder Tchami parce qu'en fait Laporta quand on regarde son historique Laporta c'est un président qui aime bien donner de la continuité à ses entraîneurs faut pas oublier que sur son premier mandat il a eu seulement deux entraîneurs bon deux entraîneurs à succès oui parce que Raikard a gagné avec des champions Guardiola a gagné avec des champions mais seulement deux entraîneurs et là pour le coup il aurait voulu garder Ronald Koeman enfin il aurait souhaité que Ronald Koeman aille au bout jusqu'en juin 2022 mais avec les résultats il a été forcé de le virer et il a expliqué notamment dans une terre voire à coup même avec les résultats qui ont été décevants côté Barça il ne voulait pas virer Tchavi parce qu'il sait très bien que la stabilité dans ce type de club est un élément capital pour les succès après ça peut être c'est une position qui s'entend et après quand t'as pas les résultats c'est une position qui peut aussi être inaudible pour certains et sinon Laporta oui mise sur cette stabilité parce que il sait que c'est une garantie enfin peut-être pas une garantie mais il sait que c'est une donnée qui est très importante dans ce type de club tiens question pour revenir sur le match tu as un peu parlé du cas de Lamine Yamal dernièrement côté PSG on risque d'aligner un joueur pareil très dynamique très rapide très vif avec Mino Mendes est-ce qu'il y a déjà eu des duels un peu entre Yamal et ce genre de latéral très véloce un peu dans qui ne sont pas forcément si éloignés physiquement ou pas du tout parce que la Liga n'est pas très connue pour les profils comme ça non justement c'est pour ça que le PSG présente des caractéristiques qui sont difficiles à retrouver en Liga parce qu'en Liga on va davantage miser sur l'aspect choral des équipes l'aspect structuré et donc forcément on n'a pas ce type de profil explosif comme un Nuno Mendes autant que je le sache un Nuno Mendes de mémoire je ne retrouve pas forcément l'équivalent en tant que latéral gauche donc c'est pour ça que l'Aminyama de tous les adversaires auxquels il a fait face moi ça me paraît difficile je n'ai pas d'équivalent donc c'est pour ça que ça va être un match très intéressant si Nuno Mendes est titulaire et ça c'est quelque chose qu'on va regarder avec intérêt s'il n'a pas joué ce week-end tu sais même pas dans le groupe en général c'est qu'il débute Lucien Riquet tous les joueurs qu'il voit débuter il les avait fait il les avait fait comment dire souffler avant la Real Sociedad de la même façon s'il n'avait pas joué contre Rennes je t'aurais dit il y a un doute là je pense que le doute est quand même assez moindre surtout qu'on a vu que Hernandez n'était pas non plus dans la forme de sa vie côté gauche comment ça se fait que l'ami Niamal se retrouve déjà sous la menace d'une suspension pour le match retour alors qu'il ne joue quand même pas beaucoup qu'est-ce qu'il a fait il a pris des jaunes stupides ah oui il a quand même joué notamment sur la première phase de Ligue des Champions donc après on sait comment ça se passe tu prends c'est deux jaunes donc c'est deux jaunes pour être suspendus donc au final il est sous le coup d'une suspension parce que l'ami Niamal il a été beaucoup utile en Ligue des Champions donc c'est vrai qu'il est sous le coup d'une suspension très bien il y en a plein des barcelonais sous le coup d'une suspension d'ailleurs il y a Yamal il y a De Jong il y a comme il s'appelle Arrojo si je ne me trompe pas exactement il y a Sergi Roberto Christensen Lewandowski Joao Fénix et Ferran Torres c'est hallucinant le nombre du côté du Barça notamment du côté de la presse catalane c'est davantage Arrojo dans la perspective Vapé c'est vraiment le carton jaune qu'il faut éviter au Parc des Princes parce qu'ils se disent match au retour sans Arrojo ça peut être compliqué dans la gestion du cas Vapé et au côté PSG il y a Skriniar Ougarté et Hernandez et nous on a un suspendu pour le coup qui a mis dès le match à l'oeuf c'est des joueurs plus importants côté Barça que côté PSG à ce moment de la saison la phrase aurait été très différente au mois de septembre ou d'octobre quand Ougarté et Skriniar étaient des titulaires est-ce qu'il y a déjà eu une rencontre entre Donnarumma et Lewandowski c'est une moitié si on s'étient Mathieu Omar Elton ça vous dit quelque chose un Pologne Italie justement c'est ce que je suis en train de chercher un Pologne Italie même en Ligue des Nations moi ça me dit rien du tout honnêtement je ne sais pas si Mathieu et Omar ont plus de réponses parce que je ne vois pas du tout le Milan assez avoir joué contre le Bayern ou le Barça ces dernières années on n'a pas joué contre le Barça depuis qu'il a été transféré je ne sais pas honnêtement Mathieu ouais on est là en 2020 en 2020 Italie-Pologne ouais bon et bah oui l'un a dû jouer contre l'autre après Lewandowski contre le PSG n'a pas non plus fait des miracles il a joué 5 matchs il a mis un but il avait été de mémoire c'est contre il y a un 2-0 du côté du stade de Sassuolo avec tes bulles de Jorginho et Berardi très Sassuolo ça voilà on dit Lewandowski n'a jamais brûlé contre le PSG il a mis un but il a fait un bon match par-ci par-là mais c'est vrai que ce n'est pas vraiment une équipe contre laquelle il a marqué des dizaines de buts c'est ce qui a été évoqué notamment pour Lewandowski parce que on a anglais ça où il a un quart de finale à rattraper par rapport au précédent 2021 parce qu'il ne faut pas oublier qu'il se blesse face à Andorre et donc c'est une absence qui est très importante parce qu'à l'époque on parle de Lewandowski il avait reçu le prix the best il était dans une dynamique incroyable d'ailleurs il va battre le record de guerre de Muller derrière et son absence c'est vrai que ça avait été un gros coup dur pour Bayern et là le fait de retrouver le PSG à ce stade de la compétition encore une fois c'est un clin d'œil du destin par rapport à ce qu'il a loupé en 2021 donc ça a été anglais comme ça après ça comme on le rappelle sur live Lewandowski son premier match contre le PSG c'est au parc avec le Bayern et il s'était fait manger par Thiago Silva de façon assez incroyable ouais la nuit la nuit où les cadres ont décidé de se séparer de Carlo Ancelotti la nuit où l'effectif a dit à Carlo Ancelotti en fait on ne veut pas de toi c'est pas exactement on va aller voir les dirigeants on en a un autre tu nous fatigues dans la plus grande tradition mamanoise brillante idée brillante idée je me souviens un peu ils avaient nommé qui à l'époque ils n'avaient pas fait c'est un cas c'est vrai que dès qu'ils sont en galère ils sortent Youp de la retraite donc voilà Mathieu, Omar Elton est-ce qu'il y a des angles sur le match quelques clés du match qui vous paraissent importantes outre le traditionnel éviter de faire des débilités dans la surface on pense à toi Lévin ce pénalty sur Frankie De Jong que tu n'étais pas obligé non Mathieu Omar sur des trucs des choses à faire ou à ne pas faire côté PSG des joueurs que vous attendez particulièrement ou toi Elton d'ailleurs côté parisien enfin moi on l'a très peu évoqué mais Gundogan Gundogan parce qu'on sait que dans les derniers mètres il est d'une importance capitale pour le Barça et ce qui fait écho à quelque chose que j'ai entrevu du côté du PSG cet aspect permissif dans les 20 derniers mètres cette capacité justement à laisser il y a une proportion du côté du PSG à laisser trop de tirs à l'adversaire c'est à dire que on est parfois sur une quinzaine de tirs concédés en moyenne et ça ça démontre quoi ? ça démontre que dans les derniers mètres l'adversaire peut avoir de la latitude pour se mettre en position de tir on sait que Gundogan a mis distance et même dans sa capacité à donner la dernière passe ça peut être très dangereux donc pour moi Gundogan peut avoir un impact très important sur cette rencontre parce qu'aujourd'hui aujourd'hui on parle pour moi parce que là pour le coup on voit vraiment et là je vais m'avancer mais on parle de la meilleure recrute du Barça et c'est fou de se dire ça depuis Louis Soares en 2014 c'est à dire que la manière comment ? ah oui quand même parce qu'il y a 10 ans d'écart entre les deux ouais il y a 10 ans d'écart mais c'est pour dire que la manière dont il est arrivé dans cette équipe et qu'il a eu un leadership il a eu une autorité naturelle qu'il a réussi à être performant en dépit du fait que le milieu terrain du Barça a changé de nature à plusieurs reprises je veux dire il a eu de tout il a été titulaire aux côtés d'Ariolo Roméo de Sergi Roberto de Fermi Lopez de Frankie De Jong de Pedris en un milieu qui a été énormément mouvant et lui pour le coup il a continué d'afficher les mêmes standards et d'avoir un rendement au niveau de performance qui fait que c'est un joueur qui est tellement essentiel pour le Barça et là pour le coup on voit vraiment que c'est un joueur de classe mondiale j'insiste là-dessus et donc c'est pour ça qu'il va avoir une importance fondamentale pour le Barça qui veut aspirer à avoir une demi-finale un destin européen encore jusqu'à Wembley si tout va bien non ça n'ira pas là non on dit dit il n'est pas créé Gündogan depuis le temps bah non non voilà pour moi c'est la principale interrogation parce que Gündogan quand on parle de Gündogan on a connu un Gündogan qui était un joueur qui était réputé fragile je veux dire entre Dortmund Manchester City et là le fait d'avoir un Barça où il y a les joueurs qui pètent de partout et qu'à côté de ça il y a un Gündogan qui continue d'enchaîner les matchs bon pour le coup il a été récemment préservé ça a été vécu comme une bonne nouvelle il ne faudrait pas que sur le sprint final en gros bah la machine finisse par dire stop parce que là pour le coup ce serait vraiment très 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 préjudiciable pour Gündogan beaucoup plus qu'aujourd'hui et il faut le dire qu'un Franklin De Jong ou un Pedri qui n'était pas forcément attendu en début de saison parce que quand Gündogan arrive évidemment c'est le capitaine de Manchester City on avait dans l'idée qu'il rentrerait dans une dynamique collective où Franklin De Jong et Pedri seraient des joueurs capitaux qui seraient des joueurs importants à forcer de constater Gündogan il a montré que celui qui vient de Manchester City celui qui était le capitaine celui qui est déterminant en demi-finale des champions bah c'est lui c'est pas Franklin De Jong c'est pas Pedri bah oui puisque globalement les deux ils connaissent pas trop les demi-finales bah c'est ça ils ont jamais vécu ça aussi Frankie avec l'Ajax mais à part ça ah oui oui c'est ça ça commence à remonter ouais ça remonte un peu ouais Ziyech était à l'Ajax encore il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis Omar oui ouais c'est je trouve que c'est vraiment une clé importante et intéressante qu'a soulevé Elton j'en parlais un petit peu tout à l'heure mais Gündogan en plus d'avoir une interprétation des espaces qui est propre à celle d'un attaquant d'ailleurs à City en deuxième partie de saison l'année dernière il a fini énormément énormément d'actions toutes très différentes d'ailleurs c'est en réalité comment Paris va être capable de lui griser la zone qui va être intéressant parce que si tu pars du principe ou tu pars sur tes joueurs de référence actuel tu peux te dire que Vitina va être fixé devant la défense c'est par nature pas quelque chose qu'il va aimer faire suivre ce joueur là sur des grands sur des grands moments qui impliquent que tu vas pas avoir le ballon et c'est surtout un match qui même physiquement peut être épouvant parce que les déplacements de Gündogan ils sont très riches très variés et puis c'est un joueur qui est capable de cacher le ballon c'est là où je trouve que Elton a vraiment raison c'est que il détiendra une grande partie de ce que sera capable de produire ou non le Barça je dis pas l'intégralité mais si il arrive à fermer sa zone et à réduire son influence les autres milieux à cloter sont quand même plus lisibles dans l'approche et un peu plus plat à mon sens donc le match axial va être super important super intéressant à suivre pardon ouais après quelque part c'est normal que Gündogan soit la clé tu regardes les CV de tout le monde bah y'a pas photo quoi Gündogan moi ça fait 15 ans que je le connais il était au dessus du lot à Nuremberg il est allé à Dortmund il lui a fallu 4 mois pour comprendre Klopp et puis il était en finale Ligue des champions à la fin ouais c'est un joueur très très fort comme tu dis Omar imaginer Vitinha s'occuper de Gündogan ça me paraît une mission compliquée pour Vitinha qui est un joueur dont je ne suis pas sûr qu'il soit en mesure d'avoir l'activité défensive la malice le nez pour comprendre tout ce que Gündogan sait faire dans les 20-30 derniers mètres et autant y'a des joueurs qui sont peut-être déformés par le prisme de la Liga par le prisme Barça par la domination générale de l'équipe de Chavis sur les rencontres autant lui je ne sais pas trop de doute quand on fait que la Ligue des champions il connait très très bien il a joué dans des matchs encore plus grands des finales il est allé au bout il a gagné tout ça je ne sais pas trop qui va s'occuper par exemple côté parisien de Gündogan et c'est une vraie question après j'imagine que Luis Enrique ça fait des semaines qu'il travaille là-dessus il connait parfaitement le Barça parce que je pense que s'il y a deux équipes qui regardent dans le week-end la première c'est forcément la sienne et la deuxième c'est le Barça il est très au courant je ne sais pas d'ailleurs à quel point le fait que Luis Enrique connaisse très bien le Barça est un avantage ou un inconvénient parce qu'il va peut-être les surestimer ou mal les observer je ne sais pas d'ailleurs ce que tu en penses justement du rapport à Luis Enrique qui est sur le banc du PSG mais est-ce que c'est un si gros avantage que ça par rapport au Barça finalement honnêtement ça peut être un avantage assez évident de bien connaître l'équipe que tu affrontes et un inconvénient sur le point émotionnel de te retrouver avec une équipe que tu supportes et laquelle tu as autant d'attaches c'est impossible à prédire en avance en général les entraîneurs savent faire la part des choses et agir en tant que professionnels il n'y a pas de raison de douter de Luis Enrique à ce moment très bien ne doutons pas attendons la suite alors est-ce qu'il y a un dernier truc dont vous voulez parler sur ce PG Barça on nous dit qui va démaner à droite ça risque d'être Marquinhos et on me demande sur le live je repose ma question est-ce qu'il nous sous-estime ou est-ce qu'il nous craigne je ne sais pas Elton ton avis là-dessus toi qui suis le Barça au quotidien bien sûr qu'il craigne évidemment parce que du côté sur la vision du PSG c'est beaucoup de curiosité en se disant à un moment donné ils vont réussir à briser le plafond de verre et ils vont aller au bout et c'est vrai qu'ils ont regardé quand on regarde la réalité du tableau parce qu'aujourd'hui quand on parle de dernier tour de l'église championne il faut composer en fonction du tableau c'est vrai que le vainqueur de cette double confrontation avec tout le respect et j'insiste là-dessus tout le respect qu'on doit donner pour Atletico et Dortmund ils se disent il y a l'un des deux qui est en fonction de ce qui va se passer parce que tu auras franchi une étape très importante notamment pour l'une des deux équipes il y a de grandes chances de se retrouver en finale bon même s'il y a une demi-finale à jouer mais pour revenir sur le PSG c'est une équipe qui est vue avec grande curiosité et crainte pour un certain très bonne raison qu'il y a un joueur qui occupe beaucoup les attentions du côté ibérique c'est Kian Mbappé pour le fait qu'il y a Louis-Saint-Riquier qui est le dernier entraîneur à avoir remporté avec des champions avec le Barça et plus ça va plus ça prend de la consistance donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de respect envers Louis-Saint-Riquier et tout ça contribue au fait qu'aujourd'hui le PSG ça n'a rien à voir avec le traitement qu'il pouvait y avoir en 2013 quand les deux équipes se retrouvent et que le Barça est la meilleure équipe au monde et que le PSG est dans un processus d'apprentissage les cartes ont été redistribuées parce que le PSG a grandi dans cette compétition le PSG a battu avec autorité le Barça en 2021 et donc c'est un historique qui fait qu'aujourd'hui le PSG ne va pas attaquer cette double confrontation avec une soumission mentale c'est bien le contraire aujourd'hui le PSG va arriver en se disant qu'on a de grandes chances de passer face au Barça le Barça va penser aussi la même chose mais en gros il y a cette idée que oui c'est un adversaire à prendre avec énormément de considération très bien bon écoutez je pense qu'on a à peu près fait le tour juste je voudrais remercier les subbeurs JP Sorin Neber94 Djibril0021212 Aferri Rick Frido Céten Voté en Térol et Oral B2 je crois que c'est tout merci à vous je suis désolé je vous avais oublié encore d'émission je permets de me rattraper maintenant on a globalement fait le tour comme je le disais on se retrouvera normalement jeudi soir pour le débrief je pense que l'heure ce sera 22h comme d'habitude globalement on vous a donné toutes les informations on attend demain les conférences de presse que ce soit Luis Enrique à 13h avec Danilo alors je vous le répète c'est pas parce qu'un mec se présente en conférence de presse qu'il est forcément titulaire le lendemain on a encore eu le cas cette saison de mémoire c'était avant le match à Dortmund je crois où on avait envoyé un joueur qui n'était pas titulaire le lendemain mais en tout cas ce n'est plus obligatoire côté Barça Chavis en conférence de presse vers 18h30 on aura donc les dernières infos les tendances tout ça et on aura ensuite la compo parisienne de façon officielle à 1h30 du coup on voit à peu près ce que l'UEFA ne rigole pas trop avec ça sur ce on vous souhaite une très bonne soirée à tous on remercie fortement Elton d'être venu nous parler du Barça de plein de choses merci Elton c'est un vrai plaisir encore une fois voilà on a balayé l'actualité je te laisse dire sur quelles émissions tu es en ce moment parce que je t'avoue je n'ai plus le temps de te suivre tu es partout c'est vrai qu'en ce moment j'enchaîne énormément il y a le club des 5 pour commencer ça risque de faire une émission post-Barça enfin une émission plutôt décalée dans la formule traditionnelle qui reviendra sur la partie de la double confrontation enfin le match allé pour commencer ensuite il y a le WFC il y a Eurosport où j'ai été interrogé sur la double confrontation notamment les clés tactiques et il y a aussi récemment un RMC où je fais des passages à Génération After d'accord écoute bravo pour toutes tes activités c'est très bien c'est conséquent est-ce que tu reviendras avant le retour volontiers tu reviendras ah bah oui volontiers il n'y a pas de soucis je me rappelle j'étais venu après un 4-1 tripli de Ken Buffy donc je peux revenir après ça c'est vrai que tu avais été courageux on te félicite avec Gérard Piqué accroché à Kylian quelle image je crois que sa carrière ne s'en est jamais remise d'ailleurs mais bon c'est un autre débat c'est ça voilà on nous dit sur live tu peux revenir quand tu veux c'est totalement ça allez merci beaucoup c'est gentil sur ce on vous souhaite une très bonne nuit à tous une très bonne soirée et donc à mercredi pour le match et à jeudi pour le podcast ciao tout le monde ciao ciao les amis vive l'open source voilà ne l'oubliez jamais vive l'open source bisous c'est un autre débat